Appelle-moi, je fais pas le premier pas, il est con. Attends, mais je pense qu'il va pas m'entendre. S'il m'entend pas, c'est chiant. Allô ? Ouais ? Comment ça va, Niski ? C'est quoi ce micro ? C'est horrible. Tu parles de tes chutes, là ? C'est genre tu m'entends fort ? Non, c'est juste la qualité, elle est bizarre, là. Merde, attends. Allô ? Allô ? Salut ! Salut, salut ! Pourquoi c'est ça ? Allô, allô ? Allô, allô ? Ah, je suis en micro cathédrale ? C'est pas si horrible, c'est un peu horrible. Allô ? Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Il y a de l'écho. Non, mais là, je teste mon micro. C'est vrai que c'est dégueulasse. Après, je peux faire avec, mais je pensais que t'es allé venir préparer, oui. Je suis pas préparé, attends. Parce que je vais avoir besoin de te partager mon écran ou pas ? Non, pas forcément. Mais toi, tu vas me partager le tien. Je pense, oui. Attends, deux secondes. Là, on a tendance, mais là, c'est bon, non ? Oh, c'est magnifique. Ouais, mais c'est l'autre PC, du coup, ça crée toute une emmerde. Ça va, déjà ? Ça va. Pas mal. On peut être en retard ? Je sais pas, moi, j'ai lancé à 15h. J'ai vu que t'étais en game, du coup, j'ai attendu 10 minutes, mais je sais pas si... Ah, c'est pas toi qui m'envoie un message sur WhatsApp ? Comme quoi, j'aurais peut-être un retard, finalement, j'étais quand même à l'heure, mais il n'y a aucun souci si tu voulais te faire une petite game. J'ai cru comprendre que ça s'est bien passé, en plus. Ouais, on a perdu des games, mais c'est pas grave, c'est la vie. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Mais ça, honnêtement, ça arrive à tout le monde. Et je suis le premier à connaître ça, tu vois. Comment ça se fait ? J'ai gardé le mental. Lyssin, toi, tu dirais que ça fait partie, genre, de tes mains, c'est genre de tes top pick en jungle, tu sais, genre, si on le place ? Ouais, je pense que c'est un de mes meilleurs jungles, ouais. Ah, putain, OK. Après, là, j'avais pas d'équipe, malheureusement. Mais oui, mais grave, de ouf. Le Nautilus, hein. Le Nautilus, il a pas l'outil et tout. Enfin, le Nautilus, c'était abusé, hein. Putain, et des fois, tu peux rien faire, même si t'es trop fort. Mais, gars, je comprends totalement. J'ai regardé deux secondes, je me suis tout de suite dit, abuser la team, quoi. Et le Wukong, il a profité de tout ça. Bon, il se retrouve... Ouais, il a juste fourre-arme. Ouais, il te met quatre niveaux, il te met quatre niveaux, hein. Voilà, à qui c'est pas arrivé, déjà ? Ça, on le demande. Voilà, c'est la vie, quoi. Mais je suis content... Oh, non ! Eh, je suis content de te... Je suis content, parce qu'on avait fait ça il y a longtemps, en plus, un petit coaching. Mais il n'y avait pas trop de raisons. Là, j'ai une équipe, mon cher Niski. C'est vrai que là, maintenant, tu es tryhard, là. Là, je suis... Tu dois tryhard. Je suis en tryhard. Samedi, on a le premier clash. Ensuite, c'est une fois par semaine. Il va y avoir des tournois. Il va y avoir des trucs et tout, hein. Attention. Ah, mal, hein. Non, mais, hé. On essaye, on essaye, hein, frérot. C'est... Attends, mais là, du coup, tu veux vraiment... Genre, là, tu veux vraiment être fort à l'eau, là. Bah, j'ai compris que j'aurais des limites, quoi. Ça, je l'ai compris depuis longtemps, mais je veux être meilleur que je suis, quoi. OK. Ouais, parce que hier, j'ai regardé vite fait... T'as vu, j'ai regardé la vode. Ouais. J'ai du sub. Oh, je jure, t'es abonné, là ? Ouais, j'ai dû m'abonner, ouais. Mais, ouais, j'ai regardé la vode hier. Ouais. Pas si mal. Enfin, ça et là, c'est un peu moisi, mais ça va. Sinon, Xerat, c'est OK. Je pense que Xerat, tu vois, j'ai un niveau genre low master, je pense, un truc comme ça. Tu vois ? En vrai, Xerat, c'est pas mal. Mais moi, j'ai une théorie. Ah. Ouais. Moi, j'ai une théorie. Dis-moi. Toi, t'es un joueur, t'aimes bien jouer safe, t'as vu ? Bah, ouais. Xerat, de loin, Vex, un peu de loin, t'as vu ? Ouais. Mais les mêlées, c'est pas trop ton truc, pour l'instant. Non, mais si ta théorie, c'est que je suis une salope, on est d'accord sur cette théorie, Niski ? C'est... Ouais, je pense que... Ouais, je voulais pas le dire comme ça. Non, mais honnêtement, je trouve que la théorie, je suis 100% d'accord, tu vois. C'est... Y'a aucun problème. C'est... Ouais. En fait, et du coup, moi, ce qui ferait bien jouer... À un moment, je jouais un peu les... En fait, le truc, c'est comme LOL, j'y ai joué pendant 8 ans, quasiment tous les jours, et ensuite, j'ai arrêté. Et qu'à chaque fois, je rejouais en diamant, bah, du coup, je jouais que les trucs à la Xerat et tout, où t'es loin, t'es pas dans le match-up, ou en face de toi, t'as un mec qui est main de Katarina, ou si tu loupes un demi-spel, c'est perdu, quoi. Mais maintenant, maintenant que ça trahiarde un peu plus, tu vois, genre, j'aimerais bien pouvoir, tu vois, jouer un peu ce côté, c'est ce qu'on se disait, tu vois, Sylas, Sylas, j'aimerais bien mieux le jouer, et un peu ce délire de jouer en flanc, de jouer un peu assassin et tout, quoi. Ouais. Ouais, après, c'est un playstyle différent. Bah ouais. J'ai une question déjà pour commencer. Vas-y. Est-ce que t'as peur de mourir ? Dans LOL, dans LOL, dans LOL. T'as vu, quand tu joues, t'as peur de mourir, ou pas ? En fait, ça dépend, tu vois, quand je joue à 5, si je sais pourquoi je meurs, ça va. Mais comme, du coup, je connais pas les limites du champion et tout, ouais, j'ai peur de mourir, n'est-ce que, voilà, je crois que t'as mis le doigt sur quelque chose. Parce qu'hier, genre, t'as regardé le replay ? Ouais. En vrai, t'avais masse des fights, genre, t'as vu, tu peux outplay ? Ouais. En fait, t'as peur, et après, tu vas quand même, et du coup, c'est le mauvais play, t'as vu ? Ah, c'est le moment où j'aurais dû y aller, j'ai eu peur, et ensuite, j'y vais parce que je me dis, ah bah merde, je crois que je dois y aller, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est un mot, t'as un doute, mais quand tu joues les mêlées, faut pas avoir de doute. Sur les matchs, tu peux, t'as vu, parce que t'es safe, et tu loues peut-être un kill, mais sur les mêlées, tu dois être à full confiance, et c'est avec les mécaniques que ça parle, quoi, et la connaissance de ton champion. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut quand même, le truc, moi, du coup, c'est que comme je joue pas beaucoup de joueurs de champions, parce qu'en vrai, c'est quoi pour toi, là, les champions, quand tu dis, tu vois, un peu les mêlées, genre à connaître absolument ? Euh... Là, je pense que c'est un des mêlées, genre, il y a Akali aussi, qui est vraiment bien. Je dirais Yon, après, Yon, c'est assez compliqué à prendre en main. Ouais, j'avais joué un peu, c'était une cata. Ouais, Yon, c'est... Après, je pense que si t'arrives à jouer déjà un mêlée bien, en fait, les autres mêlées vont bien passer, tu vois. Ah oui, parce que... Genre-là, tu joues Xerath, et après, tu joues, je sais pas, Oriana, et tu joues les Syndra, tu vois, c'est plus ou moins les mêmes gameplays, entre les mains. Oui, c'est plus facile. Genre-là, tu joues Xerath, et puis ça et là, c'est bizarre, t'as vu, c'est... En fait, c'est ça, le truc, moi, c'est que... Parce qu'ensuite, il y a le côté, bon, bah, coaching pur, mécanique, tu vois, de OK, qu'est-ce que tu dois faire ? Peut-être, c'est quoi, les... Tu sais, l'itemisation, mais bon, t'en as pas 20, quoi, à part prendre des mercures ou adapter un peu ton build, t'as pas non plus... Mais c'est plus, ouais, tu vois, de comment jouer, parce qu'en vrai, là, j'ai un game plan, là, je suis quoi, en ce moment, tu vois ? Je vais sur UGG, tu vois, je vais sur UGG. Ah, si. Tu vois, là, j'étais monté D2, je suis redescendu D3, là, tu vois, je suis D3, 59% de winrate. Mon Xerath, du coup, tu vois, il est genre en mode 64% winrate, où en vrai, le plan de jeu, il est trop facile. Si je joue un mage, là, Stellos, normalement, je peux parfois solo kill. Si je sens que c'est un assassin, je joue pas la lane. Dès que j'ai l'ulti, j'ai de top ou bot, tu vois ? Et j'essaye de roam un peu plus quand j'ai un midlaner qui est pas Xerath, tu vois ? Parce que je pense que mes autres champions bien, c'est genre, ouais, Yoriana après Xerath, tu vois ? Mais c'est le même style, je suis à l'autre bout de la map, quoi. Ouais, c'est tout pareil. Non, mais en vrai, je sais ce qu'il te faut, je pense. Oh là là, mais putain, mais il a tout... Mais quel coach ? Quel coach ? Dis-moi. Je sais ce qu'il te faut. Dis-moi. En fait, je pense, pour moi, il te faut une compréhension de la différence de comment jouer les mêlées et les mages. Oui. Parce que le jeu, c'est pas le même jeu. En tout cas, je vois ça comme ça, tu vois. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Tu dois prendre plus de risques, tu dois te montrer moins, tu dois jouer en sideline, tu dois pas rester au mid, tu dois sacrifier des ressources pour tuer. En gros, il y a trop de mécaniques. Et même les mécaniques en teamfight, c'est pas pareil, tu vois, les spells de comment tu utilises. En fait, le côté flank, tu vois, moi, c'est vrai que je suis toujours en position. Genre Silas, je le joue, je suis à côté de mon adhécarie, tu vois, alors que j'ai pas ce truc où je vais chercher à flank et tout. Après, je sais pas à quel point, à quel point, comment ça peut être vraiment nécessaire, tu vois, d'aller chercher des fights. Mais du coup, comment tu vas faire pour m'apprendre ça ? En gros, en tête, ce que j'avais, c'est que j'ai ouvré une map. Ouais. En fait, je voulais te montrer les différences de quand tu joues Xerath ou genre si tu joues Silas. Parce que pour moi, c'est ça la diff que tu vas faire parce que le jeu, je pense que tu le comprends. Je vais pas t'apprendre le mid-game, comment freestyler, des trucs comme ça. Mais plus en mode, comment tu vas manier ton champion mid-game et comment tu veux fight. Et déjà, ça, je pense, ça va faire une grosse différence. Et après, je pense, après ça, on parlait des mécaniques. Par exemple, hier, tu vois, t'es E avec Silas. Ouais. Alors toi, tu es tout le temps genre directement dans l'équipe. Ouais. Alors que si tu rates ton deuxième E, bah t'es commis, t'as plus rien pour tes skips. Genre, il y a des moyens en mode, tu balances sur le côté où il n'y a personne. Et après, si tu touches le E, bah t'es dense, sinon t'es safe, tu vois. Ah ouais, moi, je veux E in comme un débile et ensuite, je suis en mode, je suis déjà parti, quoi. Alors que tu veux E in pour catch et ensuite fight, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est dur de jouer les mêlées. Parce qu'en fait, souvent, t'as qu'un spell qui est en mode, t'as survie. Alors qu'avec les matchs, t'es loin, tu vois, t'es souvent safe. Mais est-ce que tu veux commencer par reprendre peut-être la game, tu sais, qu'on avait fait avec les OGs, là où je joue Silas, pour me dire, tu vois, les moments, un peu ce que j'aurais dû faire, tu vois, un peu en accéléré. En mode, les quelques moments, en mode, je pense, ça peut peut-être être bien sur le départ et ensuite. On peut faire une petite review déjà. Oh là là, mais j'adore, putain. Par contre, on va avoir ce problème où je vais devoir changer de PC si tu me partages l'écran et ça va forcément être dégueulasse, quoi, le micro. Tu vois, je te projette. Tac, switch. Switch dégueulasse, là. Ah, mais ça va, là ? Ah non, ça va pas, switch. Ah bah, ouais. Ça va, le micro, il est pas si dégueu. Enfin, il est un peu dégueu, mais ça va. Là, il est dégueu, quoi. Parle. Ouais, salut, salut, test, test, test. Ouais, salut, salut, test, test, test. Ah ouais, mais attends, mais j'entends ce que j'ai, mais pourquoi ça me plaît, ça ? Attends, je reviens sur l'autre, je reviens, je reviens sur l'autre. Ah, je sais pas pourquoi ça fait ça, putain. Et au pire, euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, il n'y a pas 20 solutions. J'allais dire, au pire, tu regardes avec le délai, mais... Oh, ça va être chiant. Ah, ça va être un peu chiant, quoi. Euh, laisse-moi réfléchir. Ah ouais, je stream depuis 10 ans, je suis en double PC, les amis. Je suis en... Je te fais des tests, tu me dis. Vas-y. Un autre compte Discord. En fait, si j'ai un troisième compte Discord, c'est tout bon. Attends, si je te call sur Twitch, c'est la même ? Ouais, ouais, c'est la... En fait, c'est genre mon PC game que j'affiche qui est nul à chier, parce que j'ai un câble qui saute, je crois. Je trouve un compte Discord et on est bon. Je trouve un compte Discord et on est bon. Ouais, parce que, tu sais, je vais mettre un troisième compte Discord où juste il va spec et comme ça, ça va nous permettre de... Ah, ok. Parce que sinon, je vais te faire souffrir. Ok, t'inquiète. Mais limite, prépare-toi. Je trouve... T'inquiète, je prépare là. Je me mude cinq minutes et ensuite, on revient et on est bon. On fait ça ? Ok, magnifique. Vas-y, Simer. Merci, Nishka. Vas-y. Ok, Vogue, DS à côté. Non, mais c'est même pas... Oh, les modos, le titre, là. Oh, le modos, le titre. Écoutez-le, là. Alors, attendez. Il me faut... Ah, mais je crois que j'ai, en plus. Attends, est-ce que j'ai pas un Discord ? J'ai pas le Discord de Cléman qui traîne ? J'ai pas le Discord... Oh, j'ai peut-être le Discord de Cléman. Attendez, je tente un truc. Oh, les modos, le titre. Il me régale, Niski. En vrai, il a bien compris, hein. Ce qui pouvait être un problème et tout. Ça va être sympa, ça. Cette petite session. Non, mais c'est plus jamais ça, son Discord. Oh, il a... Qu'est-ce que t'as fait, putain ? Théo Cléman, Théo Cléman, je t'appelle. La Léona de fou. Est-ce que la rediff des premiers OGs sera mise sur YouTube ? Ouais, parce qu'en fait, on prévoit un petit bust-off aussi. On a voulu faire un best-off et comme ça, c'est ceux qui ont moins le temps et en même temps, les trois heures. Théo ? Oui. Ouais, pardon, t'es en live. En effet, le truc que je te disais où le micro allait être dégueulasse, c'est bien le cas. Mais du coup, est-ce que tu peux m'envoyer tes logs Discord ? Ou normalement, là, t'as peut-être reçu un mail. Parce que j'ai essayé de me connecter à ton Discord. J'étais là pendant ce moment que j'arrive. Comme ça. T'es en live. J'étais en réunion, mais pas de problème. Priorité au direct. Priorité au direct. Il y a un coaching, Niski, il a tout compris, frère. Ça va être exceptionnel, samedi soir, je crois qu'on va prendre le... Faut que je fasse quoi ? Faut que je vérifie la connexion ? Ouais, vérifie la connexion. Vérifie ça. Je me reconnecte pour voir. Oh, c'est bon ! C'est exceptionnel. Oh, c'est improbable. C'est beau. Oh, ça a semblé... Attends, tac, tac, tac. Mais c'est grand, toi. Putain, ça va, tu vas bien ? Oui, toi. Ouais. C'est la grande réunion pour la suite, là. Il y a des choses qui se préparent, attention. Oh, putain, mais c'est beau. Regardez, il est magnifique, cet homme. Regardez-le un peu, là. Regardez comme il est beau. Bon, vas-y, je te laisse. Bisous, merci, mon ref. Ciao, bon après-midi. Ok, c'est tout bon. Ouais. Ouais. Attends. T'inquiète, on n'est pas pressé. Là, tu m'entends bien ? Ouais. Là, on est parfait, en fait, mon pote. C'est bon ? Là, c'est grandiose. C'est carré ? Là, on est au max. Ok. Moi aussi, je change le titre. Ouais, bien sûr. Je mets ton arrobaz, comme tu m'avais demandé sur Twitch. Ouais, s'il te plaît. Arrobaz Niski. Si vous ne suivez pas encore Niski, d'ailleurs, n'hésitez pas. Il fait des super lives. Il est actuellement en live. Et voilà. Le chat, ne s'inquiète pas. Vous pouvez suivre Domingo aussi. Il est souvent sur Twitch. Non, non, mais toi, c'est bon, tu coaches. Ah, ok, ça va. Bah, vas-y, en vrai. C'est bon ? Ouais, tu ne peux pas reposer ton écran et tout. Ok. Hop, là. Là, on fonctionne. Hop. Hop. Tu me dis si tu vois assez bon, si je veux en mettre à 60. Normalement, 30, ça suffit. Ouais, ça suffit, en fait. Là, c'est juste magnifique, là. C'est bon ? Ouais, c'est parfait. Ok. Hop, attends. Là. Ok. Donc, ça, c'est la game. Parce que, tu vois, c'est typiquement... En fait, au début, j'avais piqué un peu, tu vois, les Xerat, etc. Mais je veux avoir, quand même, un champ de poule un peu large. Parce qu'en vrai, on a une équipe, c'est pas mal. Tu en penses quoi, toi, déjà, là ? En vrai, c'est pas mal. Moi, celui qui me choque, c'est Etoile. Je te jure, Etoile, je pensais qu'il était trop nul. Il a été beaucoup. Il clique, en vrai. Mais frère, tu sais qu'il est à fond. Genre, il a demandé à Traiton et tout. Ouais, j'essaie, j'essaie. Il a un Discord où les mecs lui envoient des chemins de ward, genre des patterns de ward, etc. Juste avant, frère, de faire les OGs, la lundi soir, il a commencé à nous parler que en mode « Oui, non, mais j'ai vu une nouvelle éctimisation. » Tu connais Bolu ? Bolulu ? Ouais. Ça te parle ? Oh, mais frère, il m'a parlé de Bolulu pendant 45 minutes parce que Bolulu l'avait gank une fois et que le gars est challenger. Il a réussi à tenir le gank. J'étais en mode « Putain, Rayou, mais… » En vrai, Rayou, il est pas mal. Après, moi, je pense que c'est mieux… Quand tu te fais coach, c'est mieux que le gars qui se fait coach qu'il comprenne plus que juste écouter, t'as vu ? Oui. En mode là, je peux dire « Ouais, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Après, tu vas lancer un game et tu vas te souvenir de rien. Non, mais c'est pas Badlulu, les frères. Moi aussi, pour moi, un Turc, c'est un Turc dans Bolu ? Un truc comme ça ? Bolulu, c'est un mid. Ah. C'est Badlulu, je pense. Non, non, c'est pas Badlulu. C'est peut-être Bolulu ? Ouais, je sais pas. Enfin, ils ont tag une V10, on s'en branle. C'est ça. Juste, ils m'en ont parlé pendant 4 heures. J'étais en mode « Bon, il a tenu son gang, quoi. » Mais en vrai, il est bon. OK. Du coup, là, c'était « Petite Game Silas », tu vois, parce que je me suis dit « Vas-y, il faut le pique. Ça change un peu, ça montre d'autres choses. » Et en vrai, Silas, quand ça se passe bien la game, c'est tellement qu'ils font à jouer. Putain, aussi, ça fait du bien, quoi. De dash in et de fumer un mec. Déjà, la différence entre les mêlées et les ranges, c'est que si sur un mêlé, t'es derrière, ta game, elle est catastrophique. Parce que souvent, avec les mêlées, si t'es even ou devant, tu peux pratiquement invéir tout le monde. Tu peux te battre, tu peux devir, bref, tu peux outplay. Ça, ça manque comme sensation. Ouais, et genre, si t'es derrière, en fait, t'auras pas les dégâts nécessaires pour souvent tuer la personne. Ah ouais, pire move. C'est pour ça que jouer les mêlées, souvent, c'est plus dur que les mages. Parce que les mages, disons, je sais pas, même si t'as un item coût deux, c'est pas comme si tu vas te faire one shot en fight si tu joues bien ton fight. Ouais, ouais, tu peux mettre des dégâts dans la durée, tu peux t'empo et tout, quoi. C'est ça. Bon, déjà, on va commencer par les bases. Là, quand tu vas en lane, là, est-ce que tu réfléchis en mode comment tu veux jouer ta lane, qui va encore en premier où tu veux ward ? Non, mais là, déjà, en plus, je crois que j'ai récupéré un first blood à ce moment. Ah ouais, c'est vrai que t'as déjà un kill, je crois. Ouais, je crois que j'ai un kill parce qu'il y a une invade de merde et tout. Non, mais là, j'en suis au stade. T'as pas back, OK. Ouais, j'ai cramé le flash, c'est ça. J'ai pas pu back. Et du coup, je suis en mode, je suis contre Swain. Je sais que je vais me faire poke la gueule. Non, mais j'en étais au stade, frère, où j'allais sur ProBuild et je demandais à Twix est-ce que je pars avec un bouclier de Doran ou genre un anneau de Doran, quoi ? Ouais, déjà, quand tu joues genre Conqueror Second Wind, souvent, tu joues avec le D-Shield. Ah, le bouclier ? Ouais. En fait, si tu joues pas contre un mêlé, le D-Shield va être à 99% des temps meilleur que le D-Ring. Ah, putain, t'appelles ça D-Shield et D-Ring ? OK, je comprenais pas. Doran Shield et Doran Ring, OK. Ah ouais, c'est quoi ? Un anneau de Doran ? Ouais, ouais, non, pardon. Non, non, mais je l'avais pas. OK, du coup, souvent, quand tu joues contre un mage, après, ça dépend, il y a des mages où tu peux all-in. Tu vois, genre Syndra, tu peux peut-être all-in. Genre Orenna, tu peux peut-être all-in. Ouais. Par exemple, Swain, même si tu l'all-in avec le D-Ring, ben, il va gagner. OK. Pour moi, il peut pas perdre le all-in, tu vois. OK. Donc, souvent, ce que tu fais, c'est tu startes D-Shield. Ensuite, ce que tu veux faire, c'est... Putain, c'est compliqué, mais en mode, tu veux pas push la wave. En fait, tu veux que la wave push vers toi, et comment tu fais ça ? C'est que tu juste last-it les minions, et quand tu vas last-it un minion, même si tu prends un spell, genre d'une Syndra ou une Orenna ou un Swain, en fait, quand le mec va te mettre un spell sur toi, ça va push la wave automatiquement vers toi. OK. Oui, donc tu veux juste pouvoir tanker, c'est pour ça que tu prends le shield, quoi. C'est ça. Genre, tu tankes les dégâts pour que la wave push vers toi, et après, une fois que la wave est de ton côté de la lane, ben, c'est là où, en mode, tu chill, tu vois. OK, d'accord. Tu formes tes minions. Non, mais moi, j'ai beaucoup ça, parce qu'en fait, du coup, là, Sylas, le souci, c'est que... Là, j'essayais de remonter, tu vois, master et tout, donc j'étais un peu en tryhard sur mes picks que je maîtrise bien, et à côté, je jouais genre en émeraude, Sylas, sur le smurf, et du coup, je faisais que trade les mecs, et ça se passait plutôt bien, tu vois. Mais c'est un peu le souci, c'est que je sais pas exactement les bons timings de trade, tu vois. Moi, niveau 1, le gars, je tenteais de tout lui mettre, quoi. Donc, en vrai, tu peux passer à chaque fois, parce que du coup, comme on est en fait, on est sur un régime multi-POV, donc tu vas voir un peu toute l'équipe, quoi. Attends, d'ailleurs, je sais pas si je peux regarder ton gameplay in-game ou pas. Ah, mais sinon, tu peux, toi... Par le client. Ouais, parce que si tu vas dans mon historique, est-ce que... Ou alors, il y a que moi qui peux le faire ou toi, tu peux aller sur le mien et... C'est in-game quoi, là ? C'est un game juste normal ? C'est du flex, c'est de la flex, ouais. Ok, ouais, je peux, normalement. Je pense qu'elle va être plus simple. Sinon, ça va être chiant, t'as raison. Ouais, ok, attends, hop. Ah non, tu peux pas télécharger les games des autres, si ? Ah, si, si, tu peux. Si, 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 si. Ouais, tu peux. Bah, c'est dans mon historique que c'est la Sylas, la dernière Sylas. Ok, attends, je coupe l'écran en deux secondes, hop. Tchac. Ouais. La Sylas 611, celle-là même. T'inquiète, t'inquiète. Ensuite, on va sur LOL, on va là. T'as tellement mieux de regarder une game là, je me suis dit ouais, c'est bizarre de coacher. Ah, je peux pas. Ah, si, je peux. Si tu cliques en haut à droite, toi, ça. Magnifique. OMG. OMG. On va voir toutes tes mécaniques, là. Oh là là. En plus, j'ai fait full merde. Là, vraiment, je t'avoue, il y avait 50 000 viewers, c'était le lancement du truc et tout. Première fois que je joue Pac-Zerat et vraiment, je me fais sausser la gueule. J'étais en mode. Non, mais il faut que je le traîne. Prépare un bloc-notes. Non, mais je vais me mettre des petites notes à côté, en fait. En vrai, je peux te dire ce que tu dois noter. Enfin, il y a beaucoup de choses à noter, mais... Genre, les trucs les plus importants, t'as eu. Tu penses que j'ai besoin du bloc-notes ou pas ? Tu me le dis, en fait. En fait, si tu penses que ce que je te dis, tu vas l'oublier, je pense que oui. putain, je vais chercher un bloc-notes. Oh, j'adore les skis, j'adore ce qui se passe, putain. Il va jamais ouvrir le bloc-notes. Il fait le mec, les gars, genre, ouais, je vais prendre un bloc-notes, il va jamais l'ouvrir. Je connais ses élèves, je connais. Mais pourquoi il prend un bloc-notes ? Il a un bloc-notes sur le PC, non ? J'arrive, coach, j'arrive ! J'ai le bloc-notes ! Ok. 37 minutes déjà la session, hein ? On va passer l'heure bientôt. Re. Re. Niveau 1, pas de D-ring, seulement un D-shield. En vrai, tu prends tout le temps Conqueror, j'ai l'impression qu'Electrocut, moi j'en parlais un peu à Twix, Electrocut, c'est plus un truc solo queue si vraiment tu veux allumer l'adversaire, non ? Ouais, non. Conqueror, c'est 99% meilleur. Ok. Donc, les runes et tout, ça c'est bon. Et juste concrètement, la règle, c'est Doran Ring, si tu le sens plutôt bien, Doran Shield, si tu sens que le gars va te poc de ouf et que t'as pas moyen de le tuer, quoi. Ouais. Pourquoi t'as pris Inébranlable en runes ? C'est quoi Inébranlable ? C'est le... Je sais pas, frère. Faites chier les pros, là. Je vais sur ProBullStat comme tout le monde et je copie le truc qui a l'air d'être semblable à tout le monde. Ok. Parce que souvent, ta page de rune, c'est ça. Mais à la place de Inébranlable, tu prends Overgrowth. Ça s'appelle. C'est genre pour avoir des HP. Second Wind, Overgrowth. Ah ouais, putain, pourquoi j'ai pris... C'est quoi ? Inébranlable, c'est le truc de droite, là, genre ? Ouais. Mais faut prendre le truc à gauche, en bas à gauche. Ah ouais, bah j'ai dû mal copier un gars, quoi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et toi, tu prends... Non, tu prends Last Stand ou est-ce que tu fais comme Faker en mode Baroud Donner, là ? Ou alors tu prends le cut-down ? Euh... Baroud Donner, hein. Ouais, c'est ça. Baroud Donner, c'est Last Stand, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as plus d'intérêt sur Sylas en mode low HP pour... Souvent, t'es low HP. Comment ça comme Faker ? Je suis fan de Faker. Bonjour. Ah, ok. Non, mais c'est dans la game Day World, il prend ça, quoi. Ah, ok, ok. Ouais, c'est ça. En gros, il te faut juste avoir gros faits, c'est bon. Ok. Du coup, il te faut une Day Shield, ok, on avance. T'as la frère, là ? Ah, t'sais pas quoi jeter ? Mais la frère, je suis sur ProBuild, là ! Je suis sur ProBuild, là. Je suis en alt-up galère parce que j'ai mis le client en grand. Lol, lol, faut en parler aussi. Tu mets Lol en grand, si tu fais alt-up, t'as plus de PC pendant 10 minutes. Ah, c'est bon. Si t'as pas de bug de client, il se passe ça. Bon, là, du coup, je suis en galère. Donc, Twix, là, il a eu envie d'insulter ma mère, là, parce que les mecs se sont faits invade et tout. Oh, là, déjà, mais enfin... Pas mal. Tu vois, là... Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, c'est là, c'est Shum, là. Ok, déjà, ok, déjà. Ok, je t'explique. Ok. Quand tu joues, ça hélas. Ça, c'est surtout ça hélas. Ouais. En fait, quand tu E... Ouais. Toi, j'ai l'impression que tu balances directement le deuxième E. Souvent, j'essaye de... en lane, j'essaye de faire E, Z pour gap close, si j'ai la range pour pouvoir le faire. Et sinon, là, j'avoue que j'ai eu peur que la tour le one-shot avec juste un coup d'auto et que, du coup, je n'ai pas le kill. Ok. Parce que souvent, ce que tu as envie de faire avec Shum, là, c'est la même avec les champions à skill shot, genre Harry... En gros, tous les skill shots que tu as, c'est en fait, si tu peux attendre, c'est mieux. Parce que là, en fait, si tu appuies sur E et que tu attends, le gars, il est obligé de dodge. Ouais. Donc, soit il dodge là et du coup, tu le balances là ou s'il va à gauche, juste tu le cours dessus et il ne pourra plus dodge. Oui, alors que là, je lui donne la possibilité de dodge gratos et de rien avoir en... Genre là, si tu marches vers lui, il aurait fait sûrement le même mouvement ou genre il continue mais du coup, tu le touches. Genre en fait, là, il n'a pas le choix que de se faire toucher. Par contre, je ne vois pas ta souris en effet en partage d'écran. Ok. Mais je la vois parce que j'ai ton stream à côté donc ce n'est pas non plus un délai de 2-1. Non, t'inquiète. Lève la main pour voir le délai que j'ai. Bon, ça va, j'ai 3 secondes donc ça va. Non, mais pour les zones à peu près, ça va. Très bien. T'es sûr ? Ouais, mais t'as juste à stream ton écran sinon ? Là, t'as juste stream le jeu. Ah, désolé, je ne suis pas streamer. Je crois que sur Discord, tu fais partage d'écran au lieu de partage de jeu et... Ah, ok. Parce que c'est vrai que Ménou est dans le chat. Ok, mon élève. Parce que là, là, t'étais en train de perdre au moins 20% des viewers qui auraient pu venir le... Attends, je vais juste check mon écran, on ne sait jamais. Comme ça, 3 secondes dans 2 temps de réaction du cerveau de Niski, ça dit. C'est bon. Tiens. Normalement, c'est bon ? C'est bon, là. Je vois tout. Ah, parfait. Comme ça, mon stream, il voit aussi et tout. Génial. Magnifique, ok. Ça se passe bien. Ouais. Bon, là, du coup, je le flash parce que... Mais là, t'as des gold, non ? Ah, ça va. En fait, comme je me suis dit je vais avoir des bots, quoi. Ouais, c'est ok. Cramer la TP pour les bots, c'est chiant, je me suis dit. Ah non, c'est pas grave. Par contre, saut noir, il faut les prendre. Saut noir, c'est back TP. Ouais, ça fait chier aussi. Ouais, ça fait chier. En fait, le problème, c'est que... En fait, c'est pas la même qu'est le mage. Par exemple, si t'es un mage et que tu back TP Darkseed, c'est ok, t'as lane, tu vois. C'est pas comme si tu pouvais être out of lane. Ouais. Mais si tu sais, là, c'est même si t'as un sonore, en fait, sauf si tu tues le mec. Oui, c'est ça, tu dois l'all in, quoi. C'est ça, à un moment, tu vas devoir back TP dans tous les cas parce que tu vas plus avoir d'HP. Ouais. Donc, souvent, garder la TP, c'est bien. Et souvent, TP niveau 1, c'est rare. Oh, mais là, je me souviens de la game. En plus, j'ai été cata. J'ai pris tous les dégâts et tout. Mais vas-y, regarde. Non, mais t'inquiète. Tu vois, là, par exemple, il pousse vers toi. Du coup, là, tu devrais être content. Ouais, là, j'étais content, je crois. Attends, t'as E, là. Ah, mais t'as E pour... Ok, c'est pas grave. Ah oui. Là, ton positionnement, je trouve, il est assez nul. Pourquoi ? Parce que déjà, tu peux pas l'assurer de les creeps. Ouais. Alors là, je sais même pas si tu le tues avec une auto. Et en plus, s'il t'attend, tes creeps, ils vont taper genre random, tu vois. Et genre là, disons, ils tapent ce creep-là. Bah là, tu peux t'avancer. Il te met genre une auto et tu prends le creep. Mais genre là, en fait, tu t'es pris une auto un peu pour rien, t'as vu ? Et genre, s'il se met là, bah, il peut te remettre des autos là, s'il veut. Donc toi, tu le serais aimé où de base ? Alors là, je pense que je serais là. Ok. Parce que là, je suis en mode, putain, ça va falloir last hit, quoi. Ouais, mais pas encore, tu vois. T'as le temps. Ouais, c'est vrai. Et là, vu que t'as ton E dans 4, tu pourrais même attendre et juste au pire, tu le trades avec ton E, tu vois, tu E in, tu le trades et avec ton passif, tu prends les creeps. Ok. En gros, tu lui mets des dégâts, il te met des dégâts, mais au moment, t'as les creeps. Tu vois, tu t'es pris deux autos alors que t'aurais pu prendre qu'une, par exemple. Mais voilà, il s'avance, tu te recules, tout ça. Là, c'est le moment où t'es baisé, là. Là, c'est... Là, tu sais ce que ça fait... Désolé, mais le passif, tu sais ce que ça fait sur les creeps et tout ? Ouais, les auto-attaques boostées, là, on a E, quoi. Là, je dois mettre un E in, quoi. Ouais, en gros, le passif, c'est en mode, ça exécute les creeps à un certain HP, je sais pas. Ah ouais, ça fait ça ? Merde, je savais pas, non ? Ouais, je crois que c'est... Les attaques dépensent une charge ? Mais ça fait pas ça du tout, frère. Je sais pas si c'est écrit, mais je pense que... Ça fait pas ça du tout. Mais non, mais en mode... Disons, là, si tu E... Qu'est-ce que tu racontes ? Oui. Ah, pas du tout. Ah, merde, peut-être que ça a été patch. Bref, en gros, si tu E... Le coaching ! Non, mais attends, je me suis... Je me suis pas... Il connaît même pas le champion, l'enculé, putain ! Mais si, regarde, regarde ! Ça et là, c'est renforcé ses attaques et exécutent les sbires dont les PV sont bas. OK, j'avais raison. Putain, tu m'as fait douter de moi. Arrête de me faire douter de moi. Ah, OK, d'accord. En gros, là, si tu E et tu auto le creep, et genre, si tu rebalances un E, bah déjà, t'as les deux creeps, tu vois. OK. Et moi ? Après, tu le fais après, mais... Ah, tu vois, tu la cites même pas. Oh, ça, c'est horrible, ça. Ah, bah... Déjà, si tu utilises ton E pour trade, soit tu all-in, en mode, soit tu... Genre, tu trades de fou, tu vois. Mais genre, E pour mettre une auto et après, pas faire grand-chose, c'est moyen, tu vois. En fait, c'est soit t'agressif, soit t'es passif. Tu peux pas être en entre-deux. Mais je suis dans l'entre-deux. De base, j'ai un gameplay de salope, donc j'essaye d'aller vers l'agression. Voilà. Ah, c'est ça que je... Et là, je retourne vers ma tour comme une petite merde, tu vois. Oh là là, c'est cata. OK, je me note agressivité sur ce bloc-notes. Non, pas agressivité. C'est soit agressivité, soit safe. Il n'y a pas d'entre-milieux. OK. Ça, c'est noté. OK, tranquille, il n'y a rien. OK, nice. Tu vois, là, t'as pris une auto, t'as pris le creep, c'est bien. Là. OK, t'as... OK, j'allais le dire, t'as essayé. Auto et puis tu E. Ouais, j'ai cancel l'auto, quoi. En fait, ça, j'ai connaît. Quand tu E, c'est bien de E dans le vide. Parce que ça donne un passif. Ah oui, le E, de mettre sa chaîne dans le vide pour avoir l'auto-boosté. Tu mets ta chaîne derrière toi et du coup, t'es boosté. Et ça ne te reconsomme pas de mana ? Non. OK, c'est l'activation du E. C'est ça. Bon, c'est que tu ne l'as pas, c'est que tu l'as. Mais en fait, tu vois, comme je ne joue pas de mêlée, là, j'ai pris le Z, j'aurais dû prendre le Q pour farm, quoi, non ? Déjà. Ouais, là, t'aurais pu Q et genre lui mettre... Genre, tu Q la wave plus lui et après, tu l'as sti. Ouais, mais du coup, j'ai monté le Z, moi. Ouais, mais du coup, si tu prends le Z, il faut le lane, tu vois. Ouais. Parce que du coup... Ça dépend de comment tu veux jouer la lane. Soit tu joues agressif. Ouais. Et vu que tu as pris des rings, je pense que tu devrais vraiment jouer agressif. Alors là, je pense, par exemple, tu peux E, E, trade, il ne va pas te tuer. Tu vas lui mettre un... C'est ce que je m'étais dit au début. En fait, quand je joue Silas, je suis en mode juste, je mets tout et on voit ce qui se passe. Là, juste comme on est en team, j'étais un peu en mode, OK, je suis dans l'entre-deux, quoi. Le Z, c'est très rare que tu utilises pour Last It. Parce que tu ne régènes pas, quoi. En fait, là, c'est mieux de trade le mec. Ouais. Alors, tu E, tu le trade et tu tues le creep avec le Last It et au moins, tu Z le sur une à la fin. Comme ça, tu récupères un peu les dégâts que tu as mis. Et plus tu es low, plus tu régènes sur ça et l'associé avec le Z. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est pour ça que tu prends le barou de donneur. OK, pas mal. OK, ça arrive. Là, tu la back, tu n'as pas le choix. OK, nice, tu back. J'ai cru que je restais. Ah non. C'est le creep. OK, le buy. Correct, le buy. Pas mal. On sait qu'on va se faire poc, on prend une potion rechargeable. Ouais. Check, check, check. Je lui mets tout, là. Bon, là, c'est... OK. Il est resté punition, là. OK, là, il n'a pas de flash, du coup, c'est bien. Mais genre là, tu sais, s'il a un flash... Ouais. Genre là, tu peux juste l'auto, tu vois. Parce que s'il flash ton E et qu'il va genre là... Ouais, en fait, je mets tout trop tôt, quoi. Voilà. Genre là, s'il a un flash ou même s'il ghost et qu'il dodge, il est hot, tu vois. Il va comme ça et... Il est hot. Alors que si tu gardes ton E, tu lui mets des auto et tu mets les à lui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est... Oui, t'optimistes, t'optimistes ton DPS, là où moi, je vais mettre 400 en une seconde. Bon, bah, vaut mieux mettre 500 en deux secondes et demie, quoi. Et les autos avec Sylas et avec Conqueror, ça fait très mal. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a ça. Parce que Conqueror, c'est quoi ? Plus tu stack, plus tu as d'appé, un truc comme ça, non ? C'est ça, ouais. OK. Là, ça va ? T'as un petit free kill. Nice. On assiste ? Tu hurles ou pas si ton jungler prend le kill, toi ? Ouais. Il a abusé. Il était tellement mort, le swing, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est Twix. Twix, il est trop gentil. Tu peux pas... Tu vois... Pour tout ce que... Parce que comme je suis pas venu sur l'invade niveau 1, je pouvais pas... OK, OK. Ensuite, quand tu joues un mage, tu peux un peu jouer ta wave comme tu veux. Mais quand tu joues un melee, c'est quoi le slow push ? Ouais, mais c'est vrai que zéro gestion... OK, OK. En gros, quand tu joues un melee, c'est rare que... Comment dire ? C'est rare, en fait, que tu pushes la wave comme ça sans qu'il n'y a pas une autre wave qui arrive. Genre là, disons, il n'y a pas cette wave, c'est bien ce que tu fais pour reset, tu vois. Ouais. Mais s'il y a une wave qui arrive et que t'as pas le temps de push, ben là, la wave, elle va rester là. Ouais, elle se fait bloquer et t'es baisé parce que pour aller farmer de l'XP ou des cryptes, t'es mort. Voilà, et du coup, après, le swing va être là et toi, tu joues un champion mêlé et tu veux vraiment pas que la wave soit de son côté à lui. Tu veux souvent que ta wave soit là ou genre au milieu et si elle est là, ben c'est que t'as fait une erreur et que t'es baisé, entre guillemets. OK. Et comment tu fais... Maintenant, je te donne la solution. Me note. Comment tu fais pour que tu... Souvent, tu peux crash ta wave et tout, c'est que tu stoppush. Genre là, en gros, toi, là, t'as la wave, t'as quoi ? T'as six creeps. T'as six creeps et il y en a cinq. Là, si tu lastites, genre tu ne sais pas, tu fais juste tu lastites à chaque fois sans mettre des autos dans la wave. En fait, t'auras le temps que cette wave arrive et lui, sa wave va arriver aussi et t'auras genre je ne sais pas, quatre creeps contre deux peut-être ou genre cinq creeps contre trois ou cinq creeps contre deux. T'es devant et du coup, tu peux reset. Enfin, tu ne peux pas reset mais tu crashes la wave d'après. C'est ça. En gros, là, il te faut que cette wave-là arrive au mid et même si la wave est genre là, ce n'est pas grave parce que t'auras genre une dizaine de creeps ou genre onze creeps. Oui, la wave va pocher plus vite et du coup, ça ne va pas mourir lentement. et lui, il en a un raciste et du coup, tu peux genre crash la wave avec tes minions et le mec en face ne peut pas te fight parce que tu as beaucoup de creeps, tu vois, il ne peut pas te lean et tes creeps vont taper la masse, ça va push en tout cas. Oui, parce que là, quoi qu'il arrive, je ne vais pas assez vite pour push pour pouvoir tout foutre sous sa tour et pour lui faire perdre de l'XP. En vrai, si tu as des spells là, tu vois, tu aurais pu, avec la tech, je vais te donner après parce que j'ai vu que tu ne faisais pas. En mode push les waves avec ça, c'est assez rapide. Mais là, vu que tu n'as pas de spell, ouais, c'est compliqué de push. En tout cas, c'est juste, tu l'as dit, tu attends ta wave et après, si tu veux push et reset, tu peux juste mettre tout tes spells dans la wave, ce n'est pas comme si un swing allait te tuer, tu vois. Tu prends des dégâts et tu reset. Et après, il ne peut pas freeze ou genre, il ne peut pas garder la wave de son côté et tout parce qu'il y aura genre dixaines de creeps ou dix creeps. Oui, en cac, tu ne veux jamais te faire freeze la gueule. Voilà, c'est ça. Et surtout qu'avec ça et là, je dis que c'est bien quand je joue contre un Sylas, tu es obligé de bien avancer sur la lane. Ouais. C'est dangereux. Je pense que c'est ce qui arrive. Tu vois, là, la wave où elle est, ça, c'est pire situation. Ouais. Alors que si tu aurais slow push, la wave serait genre là et tu aurais quand même genre, sûrement ces trois creeps et toute la wave, ça, c'est affreux. c'est un peu plus six et ça va push rapidement. Ah, et puis tu as un petit truc sur Sylas. Ouais. C'est le mec que je le dis maintenant, j'ai l'en tête. quand tu veux crash une wave rapidement. Bon, c'est bête à dire, mais essayez en mode tes spells, tu veux que ça touche le plus de creeps possible. Ouais, tu te mets au milieu, non ? Genre là, tu devrais, OK, tu vois, le look est pas mal, mais genre là, tu peux même, eux comme ça, ou genre, je ne sais pas, z ce creep et te mettre là et en fait, le passif, tu veux qu'il tape tout. Là, j'étais juste en mode, non mais en fait, si je comprends, c'est juste que là, comme la moitié des creeps, si tu mets une demi-seconde avant, en fait, la moitié des creeps était, si je vais chercher ceux de derrière, comme je suis corps à corps, je suis baisé parce que je me fais agro. En fait, j'avais peur de me retrouver avec un coup de tour et Swann qui débarque et qui te touche, tu vois, alors que tu n'as plus de... Mais là, c'est vrai que c'est affreux ce moment, quoi. Là, après, Swann est nul, je pense, mais... Ah ouais. Oh là. Ouais, ouais, ouais. Là, à part... Ouais, 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 là, dommage. Là, à part les mécaniques, alors, en fait, tu vois, tu n'as pas la poupie, elle vient de gank. Du coup, logiquement, elle ne va pas re-ganque, le mythe, tu vois. C'est rare que ça gank, genre, deux fois en trois minutes. Et là, tu n'as pas de vision. Ouais. Et là, en fait, prendre un trade, là, pour moi, c'est très... C'est du hint. C'est très osé, tu vois. Ouais, non, mais oui, je suis sous sa tour en galère. C'est ça. Genre là, tu devrais juste queue et là, tu cours et tu es fine. Mais genre là, quand il s'envoie comme ça sur toi, tu sais très bien que logiquement, tu peux te faire gank. Ça a été le problème. Après, c'est un peu la vision de jeu et tout, mais t'as vu, c'est... En vrai, c'est pas si dur à comprendre, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Genre là, même si tu touches tout, je ne le tue pas, tu le tues et tu meurs, tu vois. Je dois all in comme un porc. Tu meurs, c'est fine. C'est vrai que c'était dégueu, ce truc, je dois juste me barrer, quoi. Mais Sylas, en fait, comme du coup, je ne joue jamais. Tu sais, d'assassin, tu as envie, en fait, dès que tu joues l'assassin, de trade. Mais bon, là, c'est terrible parce que du coup, le mec, je lui ai donné le kill, je n'ai plus de TP, je suis dans la merde. Après, là, tu es fine parce que c'est une canon wave et tu auras le temps de revenir. Et aussi, quand tu joues les mêlées au mid, en fait, les fenêtres de fight que tu auras vont être minimes comparées au mage. Parce que souvent, quand tu joues à mêlée, pour trade avec le mec, tu vas devoir te mettre en mode mêlée, tu vois. Genre, tu es obligé de commit. Tu es obligé, genre, tu es toute espèce, tu vas être là. Alors que tu joues les mâches, tu vas être loin. Oui, en fait, si il y a le jungler, tu es baisé, alors que quand tu es en mâche, genre, tu ne joues rien à et tout, tu peux te barrer encore parce que tu poques juste, quoi. C'est ça. Du coup, c'est bien de tout le temps check ou genre, essayer de réfléchir d'où est le jungle. Je ne sais pas si Twix, je ne connais pas le niveau de Twix, tu fight, tu fight. Parce que souvent, c'est pour ça que c'est dur de jouer les mêlées. C'est que si tu n'as pas de vision, en fait, tu ne peux pratiquement jamais au lean. Tu as l'impression que tu ne peux jamais au lean vu que tu n'as pas de vision. Oui, forcément. Question là, parce que je voyais dans ton chat le hub du Z là, il est bien. Est-ce que, parce que je sais qu'il y a des métas où à des moments, tu mets trois points dans le queue et ensuite, tu up le Z, tu up que le Z. C'est quoi toi ? Comment tu gères ça ? En gros, moi, j'ai une logique. C'est que si tu peux gagner le lean avec le Z, tu peux max le Z. Du coup, toi aussi, tu connais tous les match-up en boucle. Pour nous, les mecs qui jouent moins, on se fait un petit silas, tu es en mode... Je pense que tu peux... En fait, contre les mâches, souvent, ce que je fais, c'est Q, Max. Après, là, tu as Swain, c'est un peu un mage et pas vraiment un mage, tu as vu. Parce que genre, Swain, si tu es le lean, tu gagnes. Mais genre, par exemple, contre une Syndra ou une Oriana ou un Wei, en fait, tu n'as pas le choix de max le Q. Oui, parce que le Z, tu ne vas jamais lui mettre ou alors c'est vraiment le all-in de l'année. En fait, tu peux max le Z, mais si tu max le Z, ça veut dire que tu dois te battre. Alors que si tu max le Q, tu peux quand même te battre. Les fenêtres vont être un peu moins vu que tu ne vas pas régénérer. Mais tu ne peux pas qu'un peu et tout. Mais c'est ça, c'est une autre manière de jouer ça. C'est pour ça que le champion est dur parce que quand tu max Q, tu max Z, c'est comme si tu joues deux chambres différentes. Oui, et surtout qu'en plus, avec les ultis, en fonction de ta game et tout, tu as vraiment 70 games différentes. Oui, genre si tu max Q, tu peux plus. Donc dans l'ensemble, c'est plus max Q et ce n'est pas un truc de trois points dans le Q puis Z, c'est que tu mets cinq points dans le Q. Oui, je pense que dans les matchs, essaye de full max Q et dans les mêlées, max Z. On commence par ça et après, une fois que tu connais les dégâts du Q, tu peux peut-être faire trois points Q, une tout Z, mais du coup, tu dois connaître les dégâts et tout, c'est un peu bien. Oui, en fonction, d'accord. Ça me va. Écoute les matchs max Z et écoute les mêlées max Z. Écoute les matchs max Q et écoute les mêlées max Z. OK. Pour l'instant, j'ai des bonnes notes. Pour l'instant, c'est soit aggro ou soit safe, flamme le jungle si tu prends ton kill, slow push et match max Q, mêlée max Z. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais genre là, tu vois ton E là que tu viens de faire là. Je ne sais pas quand tu le fais, mais en fait, quand tu reviens en lane, essaie d'avoir tout le temps ton deuxième E quand tu arrives genre là. Comme ça, tu peux l'assister, tu as eu. Oui, tu peux le prendre. Je ne sais pas pourquoi, je me suis rapproché comme si j'allais perdre l'Xper parce que c'est débile. Tu as combien de temps entre les deux E ? Cinq secondes ? C'est quoi ? Je crois que c'est trois ou quatre secondes. OK. Trois et demi, ouais. Tu n'as pas tant que ça, quoi. Genre là, si tu avais encore ton E, même si tu es là, là, tu es E. Oui, moi, je peux le creep. Tu peux le creep ou n'importe quoi. Aussi important, essaie de ne pas utiliser de spell sur les creeps parce qu'en vrai, ça est là, surtout avec le build d'ATM, tu n'as pas beaucoup de mana. OK. Là, tu utilises un Z de 60 de mana, ça va vite. Tu n'as que 552 de mana. Oui, c'est vrai. OK. Du coup, là, pareil. Là, par exemple, tu peux Artouch. OK. Je pense que tu as le temps, tu vois, tu as des spells. tu peux, si tu veux, Artouch et ça va crash. Mais tu last it. Et ça, c'est ce que tu aurais pu faire tout à l'heure. Tu vois, tu last it. Et là, tu as beaucoup de creeps et tu peux crash la wave. Oula. Qu'est-ce que je fais, petite pink ? Petite pink, petite ward. Pas mal. Tu vois ? Pas mal. T'aimes bien un peu ce chemin de vision-là. OK, je me suis fait gang par Kha'Zix. OK, ça ne se passe pas bien. On recrée un schéma de ward. Petite optimisation quand même. Ouais. T'as pink là. si elle est là. OK. Déjà, c'est petit. C'était bon. Et ça, cette ward, cette ward est OK parce que ça te montre ça. Ouais. Mais la ward que les pros mettent souvent, c'est la mettre genre là. OK. Et en gros, ça te montre l'entrée ici aussi. Parce que là, cette ward, elle peut prêter à confusion. Parce qu'en mode, si le mec, il fait ça, tu vas peut-être te sentir safe, mais il peut passer par là. Tu vois ? Je le vois là. Non, je ne pense pas. Moi, je mets des... Comme ça, je ne le vois pas. la ward ne spot pas ça. Bah, ça ne spot pas le bush, mais là, ça spot le passage. Enfin, s'il vient mid, là... Non, mais s'il fait ça, si le mec en face fait ça. Ouais. Et qu'il va là. Ah, frère, c'est le soleil, là. Je ne sais pas comment dire. Mais non, mais là, parce que... Je ne sais pas... Mais non, c'est parce que... Ah, parce que j'étais là, d'accord. Oui, pardon, pardon, Arrête de me contredire. C'est vrai, mais en même temps, t'es sûr de rien. Donc bon, j'essaie de t'aider aussi. On fait comme on peut. Tu n'as pas besoin de m'aider, tu as juste... Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, professeur. Désolé, professeur. Donc là, ta ward, tu la mets là. Oui, je note. Meilleur ward, Corbin. D'ailleurs, la ward, quand tu la poses, si tu veux être un peu plus smart, oui. Toi, tu cliques direct ou tu mets à la main ? Bah, ça me fait le rond et je choisis où je mets, quoi. Ok, parce qu'en vrai, là, si tu fais avec le rond, bah là, tu peux faire en sorte que tu vois là et que tu vois les raptors. Ok, d'accord. La ward, je crois, elle va être genre là. Mais c'est vrai qu'elle est affreuse, ma ward. Je ne sais pas pourquoi je la mets aussi profondément. La ward, elle pue, parce que même si le mec fait ça, tu ne le vois pas. Oh, non, c'est nul à chier. Ok, d'accord. Meilleur ward, Corbin. Bam, je me mets carrément un petit logo, attention avec, parce que j'ai senti le Q. En fait, le Q, je ne le maîtrise pas si bien. C'est pour ça que je ne le max pas non plus. Ouais, je pense que je vais t'apprendre à mettre les Q. Oh oui, mais putain, mais... Pas mal. Ok. Ça fait mal de perdre des creeps, en fait. Tu vois, un peu le gars mystérieux. Je suis dans la... Je sais que je suis caché et tout, j'essaye. Pas mal. Peut-être que je décale le bot, tu vois. T'inquiète, petite tech, quand tu joues ça, hélas, c'est de flank ta propre lane. Regarde, je t'explique. Genre là, là, il te voit, tu vois. Bon là, il est noir, du coup, c'est un peu un lucky. Mais genre là, tu peux faire genre... Vas-y, là, oui, genre là, il te voit plus. Là, tu peux soit te faire genre ça, ou soit tu fais ça et tu te mets là. Et du coup, le Swin, il va se dire quoi ? Il va se dire... Ah, il va se dire que je suis de l'autre côté. Il va se dire, putain, il a go both side, 100%, il est là. Maintenant, en fait, toi, t'es 5 hat, t'es trop smart, tu vas là, tu fais le tour et le Swin, s'il te voit pas, je sais pas si t'as vu là, mais regarde où il se positionne. Ah, du coup, tu veux surprendre... Ah, mais c'est ce truc-là de surprendre, de sortie de bush, etc. Je suis pas un mec assez mystérieux, moi. Ouais, genre tu dois te cacher, quoi. Là, malheureusement, il a une ward, mais tu vois, il a plus de ward. Là, il te voit pas, il est quand même là. Alors que là, je fais un entre-deux où je ressors comme s'il s'est rien passé, comme si j'étais à la ward, quoi. Voilà. Aussi, tu peux flanquer... Ouais, quoi ? Non, parce que j'allais dire, si je le fais là, si je fais juste le mini-tour, pas de l'autre côté, mais juste en bas de l'autre côté du mur, c'est pas si ouf, non ? Bah, moi, j'aime bien faire ça avec sa relance. Ah ouais ? Parce qu'en fait, l'angle, quand t'arrives de là ou que t'arrives de là est complètement différent parce que déjà, quand tu viens de là, si le mec, il est genre là, il a pas de porte de sortie. Je sais pas comment expliquer. Genre, si tu viens là... Ok, d'accord. Oui, je vois. Oui, là, il y a juste un pas à faire, quoi. Et si t'es là, il peut aller là, mais il y a un moment où il meurt. Ok, d'accord. Alors que si t'es là, t'as pas de... Non, mais t'as raison. J'avais peur que ça me commise trop si je suis trop loin parce qu'en effet, t'as les cribes devant, donc t'es aussi en mode, bon bah, faut la toucher la chaîne, quoi. Ouais. Ok. Du coup, là, je crois qu'il va passer 6 avant toi, logiquement, ouais. Ah oui, ça c'est Kata en plus parce que là, je suis vraiment pas loin de passer 6 et je me dis, je vais passer 6 et le trade. Il est 6 là ? Non, il est 5. Non, je crois qu'il lui manque un creep ou deux. Deux creep, je pense. Ouais, en fait, et justement, je me dis... En vrai, c'est... En vrai, c'est unlucky. Je voulais le trade et là, je me dis même, regarde, je crois que j'ai tapé le creep pour pouvoir monter 6. Parce que je me dis, vas-y, si je trade avant le 6, c'est bien. Ouais, mais là, ok, si tu veux le all-in bientôt, ouais. Là, ton cul, par exemple, il pue. Parce que t'as un spell en moi, tu vois. Ouais, oui, c'est con. Je sais pas quand tu voulais le all-in, mais... Non, mais ouais, je sais pas ce qu'il se passait dans ma tête. Et genre là, du coup, tu penses que tu passes 6 sur ça ? Ouais, c'est ce que je me dis, en fait, je crois où... Ok. Je sais pas exactement, c'est confus ce qu'il se passe. Ok, disons que si tu veux passer 6 sur ça, pour moi, genre ce Z-là, il sert à rien. Non, mais en fait, le Z, je le mets trop tôt aussi, parce que du coup, tu sais que je savais même pas que moi, t'avais de PV, plus tu régènes. Genre là, si tu passes 6 sur ça, et disons que tu l'as pas Z, et t'as juste E, t'appelles creep E, et après, tu prends l'ulti de Swain, en fait, s'il te trade back, en fait, t'auras le Z pour le... Oui, pour régène et pour back. pour régène et surtout pour le suivre, en fait. Ah oui, aussi pour gap close, ok. Parce que là, si tu utilises tes deux E et ton Z, il peut te kite, t'as vu ? Mais si tu gardes ton Z pour le chase, il pourra pas s'en sortir. Quoi, un lucky, ça arrive. Ouais, en plus, là, je crois que j'ai voulu taper le creep en montant au niveau 6, en me disant peut-être que son ulti va me régène. Ouais, je connais même pas l'ulti. Swain, j'étais en mode, il fait quoi déjà ? Ouais, j'étais à 29 creep, c'est la s. Ah, c'est la merde là. Là, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que je branle de ma game quoi ? T'inquiète. Et tu pars proto du coup, parce que là, je pars sur le truc qui fait les dégâts à chaque spell. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, là, il a pas back. Alors là, tu vois, moi, j'aurais pas peur de le trade. Après, t'as pas de vision. Ouais, ça m'étonne que j'ai peur là justement. Pourquoi je suis... Là, il y a Lissandra qui arrive. Après là, par exemple... Là, ils m'ont call Lissandra là. Je sais pas si tu le sais, mais tu peux 2v1, tu vois là. Genre, ils peuvent pas te tuer. Ouais, mais tu vois, je connais pas les limites du perso du coup. Ouais. Mais juste parce que t'as l'ulti Swain, non ? Genre, si t'avais un autre ulti, peut-être ils peuvent, mais là, vu que t'as un ulti Swain, c'est dur. OK, tu chill. Ça va te faire gang sûrement. En fait, là, il y avait un timing et moi, je go au moment où... Ouais, et c'est ça que je disais tout à l'heure. Genre, les timings de trade au mid, quand tu joues un melee contre un range, c'est compliqué parce qu'en fait, quand le mec adverse, il te donne une opportunité de trade, c'est soit le mec, il est nul. Soit c'est voulu, quoi. Ouais, soit il te bait, soit il te fake bait, t'as vu ? Ouais. Et s'il sait que t'as pas de vision, il peut même jouer là et logiquement, tu peux pas un ulti Swain. il fait quoi concrètement ? Parce que moi, j'étais même pas sûr, je l'ai utilisé 2-3 fois. En gros, tu ultis et après 2 secondes, tu peux le claquer. Ouais. Ça te régène, mais un peu. Et si tu restes dans la zone de l'ulti, en fait, ça va lui faire des dégâts et ça va te régène peu à peu. Mais t'as une explosion après 2 secondes. Ah, si tu rappuies, t'as une explosion ? Ouais, c'est ça. Ok. Et sinon, tu sustaines en mode ok, petit à petit, ok. Mais là, tu vois, je me dis, ok, l'I, c'est plus là, le mec, il peut pas rester gratos, il a pas de TP, faut que je le punisse, tu vois. Et en fait, là, je voulais le go sur le canon parce que je savais qu'il allait se rapprocher, mais j'aurais déjà dû jouer différemment, j'aurais dû déjà être entre lui et ses creeps, je pense, sur le canon pour le zoner, quoi. Sans forcément all-in. Là, par exemple, je pense que tu peux le devin quand même. Je vais voir comment t'as utilisé tes trucs, mais... Bon, ça doit... Alors là, encore ton Z. Non, mais ça, j'ai pas bien compris. Mais en même temps, t'aurais pu fort... Ouais, t'aurais peut-être pu le tuer. En plus, t'as un flash et tout, en vrai, t'aurais pu. Si tu connais plus le champ, je pense que t'aurais pu. OK. Par exemple, là, c'est quand tu le lignes comme ça et que si tu peux pas le tuer, en fait, et que tu te fais gank, juste tu gardes ton Z. Et en fait, le KZX peut pas go sur toi. Le KZX peut que go sur toi si tu utilises ton Z. Non, mais le Z, je sous-estime de ouf parce que le côté... Ouais, genre là, imagine, tu utilises pas ton Z. Tu le gardes, le KZX, il peut pas te se... Tu mets quand le Q ? Parce que là, j'ai le Q. Pourquoi je le mets pas quand le mec est CC, là, en fait ? Moi, je le mets souvent soit je EQE. Ouais, bah ouais, c'est le mieux. Ah oui, pour slow, Ou soit je EQ. En mode, tu vois, dans cette période-là. c'est ça, parce qu'en fait, là, moi, j'utilise mon Z pour burst en me disant OK, je vais pouvoir le tuer, alors que là, ce qu'on veut, c'est mettre le Q pour le slow, pour remettre des autos et pour Z en finisher, ou... Ouais, après, ça dépend beaucoup des scénarios. OK. Mais souvent, ouais, souvent, en fait, tu EQE. Non, mais du coup, je garde mon Q et je le mets à la fin, c'est dégueulasse. Après, par exemple, si tu max Q, c'est différent, tu vois. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais là, dans ce setup-là, le Q, c'est pas forcément pour les dégâts, c'est plus pour avoir un passif et pour le slow. Alors là, t'aurais pu juste le Q. Alors là, si tu le Q, tu le chaises à l'auto et puis tu, je sais pas, tu le Z. Ouais, et puis au pire, j'ai le Z pour régène sous tour. Mais là, du coup, je crame le Z en premier pour mettre un Q, mais affreux. Alors, qu'est-ce que je fais là ? Et genre là, imagine, t'as le Z, le Kha'Zix, il peut pas faire ça, tu vois. Genre là, tu le 1v1 pur. Là, t'attends, 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 t'es là, tu le Z, tu régènes. Ah putain, mais ce truc de régène, en même temps, je joue le perso sans lire. C'est vrai qu'il faut lire les sorts. Et là, t'as même pas réactivé ton R, je crois. Non, mais j'ai compris à la fin de la game qu'il faisait le perso. Ok, t'inquiète. Ok, Je crois que je décale. Non, mais là, surtout que ça servait de bait, j'avoue que je me sers pas. Tu vois ce que je te disais avec le passif ? Genre là, le truc optimal pour push, c'est déjà, pas ce E, mais genre, tu Q, genre les 6 creeps ou les 5 creeps, ensuite tu E dans la wave, et en gros, t'essaies d'avoir le plus de passifs possibles sur le plus de creeps possible. En plus, ça et là, c'est simple à push, j'avoue que c'est pas le truc le plus… Ouais, genre là, tu Q, tu E, Toto, Toto, tu E, Toto, tu Z, tu auto, tu as, genre, t'auras genre 6 passifs sur tous les creeps et genre, ça va push plus rapidement. Ok. Ok. Ok, attends. Eh, je t'ai dit, je crois que je loupe un spell pourtant. Ah ouais ? Je sais pas, je crois que je loupe les chaînes, non ? Oh là, là, je mets tout, là, je mets tout, c'est vrai que je tape tout à côté, putain. Là, j'ai quoi ? Là, en vrai, t'aurais déjà pu push la web. là, c'était déjà réglé ça. Ok, petit Toto, petit Toto sur le creep, c'est ok. Pas mal, mais t'as vu comment ça te régène ? Ouais, le Zad, il te met 200, ça régale. Ouais. Et genre, par exemple, là, moi, j'aurais pas Q. Ok, tu continues à auto, quoi ? En fait, là, vu que t'as ton E, et que tu sais que Kha'Zix a déjà utilisé son dash, ben là, tu peux l'utiliser pour les dégâts, tu vois. Ok. Genre là, tu peux juste E, E, Q, et après, tu lui mets juste les passifs. Comme ça, ton Q, en gros, le E va set up ton Q. Ok. Parce que le E, t'as vu, il le met en l'air un peu, genre à 1,5 secondes, je crois. Ouais. Du coup, là, si tu E, tu le CC un peu, et après, tu as un Q qui est à 100% sur lui. Ah non, je le touche. Non, mais c'est pas mal. Là, tu bacs, mais tu bacs pas, t'es un monstre. Ouais, je bacs pas, je me dis, je sais pas, j'étais en tilt, là. T'as vu, par exemple, c'est en fait, soit tu bacs. En plus, c'était une WFK, il faut bac, je sais pas pourquoi, je reste, en fait. Ou soit tu restes, mais tu restes comme un bonhomme, t'as vu. Merci, Charlie. En mode, tu te bats. Parce que là, en vrai, si tu veux, tu peux te battre. Ah ouais, c'est ça. Je pense que tu connais pas la limite, mais genre par exemple. En fait, là, je me dis, je vais level up. Donc, je crois que je level up, je vais level up même pas en fait. C'est un cripsi. Genre là, si tu sais que tu level up. Ouais, il faut faire que sur cette wave où je e-in là-dessus, quoi. Voilà, tu peux attendre ton e, et en fait, là, maintenant, tu t'avances. Genre là, tu passes le go-8. Et là, tu peux juste le e dessus, et tu vas régénérer tellement, je crois, tu vas régénérer genre, je sais pas, je sais pas comment tu vas régénérer, mais tu vas régénérer la masse, et il n'aura pas tant de te tuer, surtout qu'il n'a pas de flash. Il va être sous tour, il peut même pas de trait, tu vois. Genre là, il troll, en vrai. Genre là, si t'avais pas eu peur, et que tu le e-in, Ah, c'était à régler, quoi. Ouais, pour moi, en vrai, il peut pas faire ce qu'il fait. Ok. Ouais, surtout que là, j'ai perdu la wave bêtement. Ouais. Mais bon, non mais là, c'était le moment, tu sais, de tilt, où tu sens que ça part en couille, et t'es en mode, t'as pas de TP. En plus, c'était une wave canon, donc c'est con, parce que, j'aurais pas perdu tant que ça. Ok, nice, nice. Ouais, pas mal. Ça essaye. Je vole l'ulti sans raison, frère. Sans raison, je lui vole l'ulti. Ouais, l'ulti, souvent, quand tu le voles, c'est que tu veux te battre directement. Là, c'est ce que je fais ou pas ? Ou juste, tu en... Mais qui suis-je ? Qu'est-ce que je branle ? C'est affreux, frère. En vrai, c'est pas si mal de style les ultis. Si c'est un ulti important, genre, tu joues contre un Amumu ou contre un Alistar, si tu veux, tu peux prendre l'ulti comme ça, tu l'as, et tu peux faire un peu ce que tu veux de ta lane, tu vois, dans les prochaines minutes. Mais là, vu que tu prends son ulti à lui, c'est mieux d'attendre et dès que tu te fight, tu prends son ulti. Ouais. Je fais pas comme jamais. Et l'ulti te donne un passif aussi. Ah oui, une autre plus, ok. Ouais. Ok, Lissandra. Moi, j'avais pas l'info, là. Pourquoi je vais bot, moi ? Ouais, là, je... Là, je te mets des couilles en or. Ouais, je sais pas ce que je branle, frère. En fait, le souci, c'est que du coup, comme je joue tout le temps avec Zerath, il n'y a aucune vision. Mais t'es un bonhomme, toi. Mais en fait, mais je suis un bonhomme, mais mal placé, tu sais, je suis pas un bonhomme au bon moment. Même moi, je vais pas là, frère, t'as tellement... T'as pas peur, là ? Non, je suis en mode, là, frère. Mais quand je joue ça, j'ai l'impression d'être imprenable, en fait. C'est mon souci. C'est clair. Je me dis au pire, il y a quelqu'un, la Lissandra, j'étais prêt à tout lui mettre, là. La Lissandra, je l'a tuée, en vrai. Après, la pink, elle est quand même gourmande. La pink, elle est quand même, je pense que je meurs, d'ailleurs. Mais tu vois, ton champion, comment il peut être broken ? Genre là, si t'avais ton œuf, genre une seconde plus tôt, t'aurais pu le tuer. Bah, c'est ça que je me dis, en fait. Mais c'est pour ça, en fait, je suis trop en limite testing, quoi. Parce que là, ça commence à faire 5-6 games que je fais avec Silas, donc je dois connaître au bout d'un moment. Ok, le pouge pas mal. En vrai, taper les plaques avec un mêlé, c'est bien que tu ne le fais pas, je ne sais pas si tu ne le fais pas. Enfin, je ne sais pas si tu le fais sur les mages, mais c'est souvent plus worth de Rome au lieu de taper les plaques, sauf si tu n'as vraiment aucune opportunité sur la map, tu vois. Genre là, tu n'en as pas, du coup là, tu aurais pu taper la plaque si tu voulais. Mais souvent, c'est mieux de Rome et je ne sais pas, aider ton jungle ou peut-être Gangobot ou faire en sorte que le top-adaptiste Tu vois, en fait, comme je me suis habitué à jouer avec Zerat et que du coup, toutes les minutes, je peux être aussi déjà... Alors, tu pushes et tu Rome. Enfin, Rome, tu... Ouais, en fait, tu es présent avec l'ulte, quoi. Mais du coup, c'est vrai que les timings de Rome et tout, je ne les ai plus trop, tu vois, sur les autres persos. Ouais, c'est différent, quoi. Ouais. Ok. J'ai déjà compris ce que tu m'as dit en avant, quoi. On ne s'est pas parfait. Mouais. 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 Direct, direct, on me dit, Drake, je n'hésite pas une seconde, quoi. Ok. Oh, ouais, là, c'est... Oh, j'ai des cales pour... Ok, ça touche ? Ouais, là, c'est... Ouais. Oh, attends. Quand tu... Là, est-ce que je dois noter d'insulter mon support ou pas ? Parce que j'avais déjà Flame Jungle au début, mais je ne sais pas si c'est Flame Support, maintenant. Est-ce que quand tu joues le champion, tu te sens... Genre, c'est naturel de le jouer ou genre tu penses à tes spells, tu penses à tout un peu, entre guillemets ? Ouais, c'est naturel. Parce que là, j'ai l'impression que... Ouais. Genre... En fait, quand je regarde, j'ai l'impression que tu n'es pas... Tu vois, là, tu n'as plus de spells. Ouais. C'est rare que tu es en mêlée d'un mec et tu n'as plus de spells sur Silas en général, tu vois. Parce que je mets tout trop vite. c'est le même... En fait, tu balances tout. Mais je crois que parfois, je gâche des auto-attaques même en mode spell, auto, spell, auto et tout quoi. Voilà. Genre, en fait, tu dois... Tu dois avoir en sorte d'avoir tout le temps... En tout cas, essayer d'avoir tout le temps un spell parce que ça permet genre de gap close et si tu es mêlée avec un mec et que tu n'as pas de spell, c'est bizarre, tu as vu. Alors là, tu n'aurais pu juste euh, euh... Ouais. Là, tu l'auto. Là, tu as déjà tes trois trucs. Je crois pas. Je crois que tu as deux passifs là, mais attends. Pourquoi vous me dites plein écran ? Alors là, tu as quoi ? Tu as un... Là, tu as deux... Et ton passif, il reste, t'as vu ? Ouais. Alors là, tu n'aurais pu juste euh, tu l'auto, tu l'auto, tu le culs. Ouais. Et s'il essaie de se barrer, tu le finis au zé. Mais souvent, j'ai ce truc de vouloir burst trop vite alors que ça n'a pas d'intérêt et du coup... Ouais. Et alors là, je crois que c'est pour ça qu'il a eu le kill d'ailleurs étoile parce que là, en vrai, s'il t'attend... Ouais, c'est ça. En fait, à la base, Twix est en mode ok, je te le laisse parce qu'il veut me mettre bien. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je suis en mode j'ai plus rien et du coup, Bard prend le kill. C'est ça. Parce qu'en vrai, si tu gardes ton zé, tu peux le lastit. Ok, ok, nice, nice. Wesh, bonhomme. T'as pas peur, de... Je sais pas, tu le fight. Tu pick the fight. Bah ouais, je sais pas ce qu'il fout là, mais... Ouais, le Kha'Zix, il tient la laine, je suis en mode qu'est-ce qui se passe toi. Mais tu vois, en fait, j'engage avec le zé, je suis un débile. Après ça, c'est fine parce que dans tous les cas, il est allé en arrière. Il peut faire freeze, mais il croit qu'il... Ça, ça touche ça. Ça, ça touche. On le sait que ça touche. Pas mal. En vrai, là, tu peux instant E. Ouais. Flash ? Ouais. Ok. Il fallait, non ? C'est fine, ouais. Je sais pas, attends. Je me dis... J'en suis sûr, à 99% qu'il y a un... Tu peux optimiser. Genre là, tu sais que ton E touche. Ouais. Du coup, là, tu peux Q, par exemple. Ouais, mais là, je suis encore en travel, là. Là, tu peux Q. Est-ce que je fais, non ? Ok. Je mets une demi-seconde trop tard, quoi. Ouais, là, j'ai plus de spell, tu vois. Tu vois, c'est genre, putain, je sais pas comment expliquer. Tu vois, garder ton Z et juste rester un peu mêlé, ben là, t'aurais pu... Ouais, du coup, j'avais encore la flash. Ouais, juste tu le chase, il serait genre HP comme ça, t'as vu ? Et juste tu le chase comme ça, et après tu le Z et... Ouais, mais en fait, je veux faire tout trop vite, trop dans la précipitation, là. Et le Z, le gap close, c'est le truc le plus important. Ok. Parce que, en fait, si tu balances tout et que le mec juste, il court, il y a un monde où juste il court, en fait, tu vois, il te respire. Bonhomme encore ? La wave de trop. Ah, la wave de trop. Pas de mana. Non, mais là, c'est Rayou, en fait. En fait, avec Rayou, on sait pas bien. Oh, c'est affreux. Non, là, je fais un mot, frère, il est abominable, je me trompe de spell et tout. Quand tu me disais que j'étais pas à l'aise, tu vas voir que là, c'est le level max du gars pas à l'aise. Oh, c'est affreux. Là, Rayou me dit go, 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 tu vois. Là, tu sens que déjà, je suis pas bien, là. Tu sens que le gars, il est en train de, je suis en train de boiter, là. Tes spells, le coup de tes spells, tu les connais ou pas ? Est-ce que tu les as... Non, mais j'ai joué 5-6 games, il faut que j'en fasse plus, là. Parce qu'en vrai, même moi, je les connais pas par cœur, mais j'ai, t'as vu, genre c'est écrit. En fait, là, honnêtement, quand Rayou me dit go, je passe ma souris sur les spells pour me dire, alors j'ai 100 de mana. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec 100 de mana ? Et c'est affreux. Je crois que je E, mais j'utilise même pas le E et je balance un Q au lieu du Z. Parce que t'as une interface qui te dit le coup de tes spells, tu l'as sûrement, je sais pas. Ah oui, si, le truc au-dessus, quoi. Enfin, le truc, oui, si, ça, j'ai toujours eu. Ok. Parce qu'en vrai, quand t'es low, malin comme ça, c'est important de savoir quel spell tu peux utiliser. Je suis même pas si sûr, attends. Bon, là, il me go. Du coup, là, j'ai plus le E. Ah si, j'ai encore le E, j'avais. Tu vois, là, par exemple, je connais pas bien parce que j'avais une demi-seconde. Et là, du coup, j'étais en panique. Et là, dis-toi, j'envoie un Q au lieu d'un Z. mais là, frère, là, honnêtement, je suis en AVC derrière mon PC. En toute honnêteté, je suis vraiment... Là, on est à deux doigts d'appeler le SAMU et tout. Si tu veux, je suis en mode, je suis en train d'appuyer sur toutes mes touches. Mais en fait, tu sais que quand je joue Silas, dans l'ensemble, je suis en tremblement permanent, quoi. Ok. Ça arrive. Ça arrivera à tout le monde, t'inquiète. Tu meurs. Nice. Là, botte de peiné, je suis con, j'aurais dû faire des Mercury, là, déjà, je pense. Ça va être problématique après, vu la gueule de la game. En fait, si tu fais Sorx, quand c'est une game Mercure, là, c'est une game... En vrai, c'est OK, les Mercure, mais c'est juste les 100 H. Mais souvent, quand je fais Sorx et que je ne veux pas faire de Merckx, parce que je ne sais pas, tu veux du Burst ou tu veux faire plus mal, souvent, je fais juste Ognan en deux. Parce qu'en fait, si tu fais Cosmic en deux, sans Merckx, c'est compliqué à jouer. Alors que c'est un Ognan en deux, tu peux te permettre de... tu peux un peu t'as des trucs pour Temporque. Là, c'est aucun moyen, aucun répit, quoi. Ouais. OK. OK, OK, OK. Oh, OK. Non mais Ryu, c'est quelqu'un. Non mais regarde, je vais t'expliquer. OK. C'est le placement du E que j'allais dire plus tôt. Genre là, quand il y a un fight comme ça, ou genre en général, tu vois là, la H, elle peut rien faire, t'as vu. En fait, le E que tu mets, je ne sais pas comment expliquer. Genre ça te commit. Genre en fait, là, tu te commites dans un endroit où... On n'a pas la vision, quoi. Tu viens par là et par là. Ouais, tu mors. Un mode où tu te fais arracher. Et c'est pour ça que c'est genre le E, par exemple, tu peux le mettre juste là-haut. Et dans tous les cas, tu vas toucher le E, tu vois. OK. Et là, t'es melee range. Tu vois, t'es melee range, t'as plus d'E, t'as qu'un Z. Ouais, je suis obligé de... Tu vois, c'est... Ça va, tu touches le E, mais... Bien timé. Pas mal. Mais t'aurais pu faire ça en étant plus safe. Ouais, en plus là, je suis vraiment coté, je suis pas du côté entre Poppy et Bard, je suis vraiment exposé de fou, quoi. Genre là, t'es là au lieu d'être là. Ouais, ouais, non, mais ça, je comprends. Mais ça, je pense sur le placement et tout, c'est un peu... Mais pareil, je me dis juste, OK, il faut être sûr de la kill, quoi. Ouais. Du coup, là, c'est pas mal. Je prends tout. Il n'y a pas un moment, je vois l'un ulti, Genre, tu vois, là, par exemple, tu... T'as... T'inquié, je te flamme pas, mais... Non, mais attends, je me rends compte que ce style-là, c'est horrible. Genre là, t'as mis ton autoburst, tu vois, et là, tu sais que t'as plus rien. Ouais. Genre là, tu regardes tes spells et ton prochain spell, c'est ton E. Ouais. Du coup... Là, c'est le Z, là, déjà, ouais. Ouais, là, t'as le Z, du coup. Mais maintenant, tu vas avoir ton E. En fait, au lieu d'être genre dans la melee et te battre comme un bonhomme, genre là, tu pourrais kite. Genre là, si tu cours comme ça... Voilà, je me barre à droite pour tempo, pour me dire, OK, c'est quoi ma prochaine session avec le E et le Z, quoi. Voilà. Genre tu E, genre là, tu as ton E, tu as ton E comme ça, t'as ton Z, dès que t'as ton Z, bah tu peux mettre E et instant Z, tu vois. Oui, alors que là, pareil, je reviens juste pour mettre un spell pour bump, peut-être faire un kill et... Ouais, c'est bizarre un peu. Ouais, t'as protobel, t'en plus. Ouais, en gros, tu peux... Eh, protobel, je dois te le dire, je passe toujours derrière les mecs. Mais en gros, tu peux utiliser ton E aussi comme un tool d'escape, t'es pas obligé de... non, mais là, surtout que j'ai plus rien, donc si j'ai pas le Z en tempo... OK, 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 OK. Non, mais je te dis, là, vraiment, c'est une game où, parce que je l'ai joué quelques fois à Silas, il y a des moments où j'étais en mode putain, je suis trop fort, tu vois, je fais les trucs trop bien et tout, et je me dis, là, c'était vraiment la game, frère, je me suis dit, mais qu'est-ce que je branle, là ? C'était catastrophique, là, j'ai TP mid, là ? Ah, ouais, ça m'a calmé. Non, mais là, c'était un petit moment en stream, en mode un peu foufou, quoi. Là, ça criait, je vais le niquer, je vais le niquer, tu vois, bon, j'ai pris une arrow. Ouais. C'est pas fait pour lui, Silas, il perd en gold. Non, non, mais juste parce que je suis quand même une grosse merde et je suis tout le temps en dire que je suis une grosse merde. en plate émeraude, je fais des 10-15 kills, ça se passe très bien, tu vois. C'est juste que quand les mecs commencent à bien jouer et tout, je me fais punir, quoi. Là, t'as TP pour le tuer ? Là, je t'avoue, je pense que je suis en roule, à ce moment, je ne sais plus ce que je fais. Là, je suis en mode, vas-y, je TP, je vais essayer de le fumer. Parce qu'en vrai, si tu veux le tuer, j'ai hésité avec celle-là aussi. Ok, ok. Je crois que tu TP, tu TP là. Ouais, il y a un doute, ou tu ne sais pas ce que je fais. le Z pour gap close, je suppose ? Bien sûr. Ok. Là, tu vois une wave, et là, petit tech, tu E, tu E le creep, tu peux protobelt et tu peux le Q. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, je vois. En gros, tu te gap close grâce au creep, genre celui-là. Ouais. Genre là, tu peux E le creep, protobelt, Q, il va être slow. Ouais, et ensuite, tu l'allumes. Et après, soit tu le chasses, ou t'attends ton deuxième E qui est dans 7 secondes, ou soit tu le chasses au Z. Ok. Genre, c'est ton meilleur moyen de le tuer, quoi. Après, il y a un monde avec le E et la protobelt où tu le reach, je pense que tu le reach aussi. Mais juste pour gap close, utiliser les creeps avec le E, c'est pas mal. Ok. Bon, là, tu te fais calmer, mérité. Moi, je me suis dit que j'allais TP pour la wave aussi, mais bon. Mais d'ailleurs, tu… je side jamais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. Ouais, frère, je… Quand tu fais side-lash, les… Tu veux tout le temps un V1 ou un V2 au pire, quoi. Ouais, en gros, tu veux souvent juste push les waves qui sont en side. Genre, le mid, c'est souvent pour Wax, du coup, là. Ouais, Genre, la D va tout le temps prendre le mid et genre là, je serai toi, je serai pas party bot. Parce que là, bizarre, la wave, t'as vu, ça push là-bas déjà. Genre, l'étoile qui se chauffe, OK. Non mais là, et ensuite, mec, ça va être vraiment que… que un enchaînement d'horreur. Là, j'ai pris son ulti. OK. Je me barre. Qu'est-ce que je fais ? Non, on veut faire le Herald. OK. Pas mal. Tu vois, par exemple, ça, c'était pas mal. Ouais. Après, il y a encore des petites optimisations quand même. Bon, là, pareil, si je suis en mode, je lui mets tout. Non mais en vrai, déjà, j'ai compris pas mal de trucs là. C'est très sympa ce coaching, je le recommande si jamais des gens sont intéressés. Vraiment, le rapport qualité-prix est assez fou de ce coaching. En vrai, le combo est pas mal, mais là, parce qu'elle a pas de flash et elle a rien. Mais en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, ça, là, c'est différent. En fait, tu vas faire des combos différents avec les ultis que t'as. C'est logique. Ouais. Mais genre, vu que t'as du CC sur ton ultilis, ça, c'est bien, magnifique. Ouais. En fait, pendant ce temps-là, j'ai mis le Q. Comme ça, ton Q touche à 100%. Ouais. Les deux parts du Q, tu sais, il y a deux parts. Ouais, quand tu peux mettre un Q safe, tu mets le Q safe. Non mais déjà, je te dis, j'avais pas le délire de Z qui te régène en fonction de tes HP manquants, ce qui est quand même une info qui fait la diff. Genre là, tu sais, tu peux le CC, tu le Q, après tu le E et tu l'auto, tu l'auto. Et comme je dis avant, tu vois, tu le termines au Z. Ouais, parce que j'ai déjà une auto. Moi, je fais quoi comme ordre ? Je mets le E direct pendant le stun ? Là, tu Z instant. Je E, Z, ouais. Le Z, c'est ton gap close. Ouais. Après, là, si t'es dans un grand fight et tout, tu peux tout lui mettre, tu vois. Oui, bien sûr. c'est mieux de le garder. J'ai le temps, quoi. OK. Et là, tu vois, ton Q, tu ne l'as pas utilisé et souvent, c'est rare de toucher les deux Q si tu n'as pas de CC. Oui, parce que le mec a le temps de se barrer. Là, en vrai, tu touches les deux, mais je pense si elle bouge un peu ou si elle a un peu des mains, elle peut marcher. elle te kite. OK, pas mal. Ouais, je serai où il me. OK. Ça arrive, ce n'est pas grave. Attends, mais il se passe quoi, là ? Je ne sais pas qui tu vises, mais je suis où, moi. En vrai, je vois, mais qui... Oh, là, c'est zinzin, quand même, là. OK. Tu vois, là, ton E, je les déteste. C'est bon, il m'énerve. Tu vois, ton E, là ? Je me dis, j'y vais, j'y vais pas. Mais soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais je fais peur. Y'a Wax qui est en train de fumer tout le monde. Je me dis, il y a peut-être en B, ça qui va, go. Mais si je go in, on va se retrouver dans un fight ou en B, ça, c'était un monstre. Sackhor, il la fit de ouf, je me permets, si jamais il était là. En B, ça, c'est un monstre. On sait que c'est un monstre. Si je go in, je tue mes trois potes. Donc, je suis là en mode, eh oh, je protège mon gars et en même temps, je me dis, bah, faut pas y aller. OK. Non ? Si lui, il te court dessus, tu meurs, là. Bah, j'espère bien, quoi que s'il va bosser, quand même, c'est son métier aussi. Donc, bon, si je crève pour lui, j'utiliserais mon Z et je régenne, non ? Ouais, t'inquiète, tu vois, ouais, t'inquiète. Après, c'est le moment. T'inquiète, t'as mis une petite pression, quoi, c'est ce que c'est. Ouais, peut-être que je crève, en plus. Ouais, j'étais en petite pression, là, tu vois, j'étais en pression, est-ce que je go, je go pas ? Par contre, le farm, c'est catastrophique. Non, mais le farm, tu dois vivre en sideline avec sideline. Là, je sais, mais là, je te montre la game où tu vas en toute humilité, je sais, je suis abominable, mais au moins, comme ça, c'est bien, parce que ça me permet de, là, c'est genre la pire game, tu vois, depuis longtemps, où rien ne se passe bien mécaniquement, machin et tout, quoi. Je vole l'ulti, je l'ai à roue, non ? J'ai fait quoi ? Ouais. Je crois que j'aurais regardé ça, en plus. Alors là, je crois que c'est pareil. Pas mal. Pas mal. Rotation de CC. Là, le Q, pourquoi je ne mets pas le Q, là ? Parce que là, du coup, je cherche à mettre le E, tu as capté, mais je vais me retrouver, ouais, c'est putain de creep, il nous emmerde. Tu Q. Oh là là. Je vais sur lui, là ? J'arrête ? Ouais. En vrai, assez unlucky, mais par exemple, si tu es beaucoup plus confiné sur Silas, tu sais que tu avais encore le timing de mettre ton E, t'as vu ? Ouais. En fait, là, souvent, je perds mon E, ma chaîne, parce que je n'ai pas l'habitude et du coup, je suis en mode, ah merde, je n'ai plus la chaîne. Et là, tu flashs alors que tu as un E, par exemple. Je pense, je crois que c'est ça que j'avais noté en plus. Montre. Là, trois secondes, deux secondes, tac, une seconde, E up. Ouais, je peux E, là. Ouais, je suis con, je E, c'est vrai que là, c'est qu'il y a. T'inquiète, c'est pour ça que, j'ai une musique de fou, là. C'est pour ça que quand tu joues les champions mêlés, il faut être confiant dans ce que tu, enfin, si tu es confiant sur le champ, tu vas faire ces trucs. Non, mais il faut que j'en bouge. Mais c'est pour ça, le but, tu vois, c'est que j'ai ma petite page de notes, je note tout ce que tu me dis et tout et ensuite, je bouffe du Silas, là. En plus, c'est un champion de fou. OK, pas mal. J'ai tenté, là, j'ai tenté le KS, je me suis dit. Non, mais tu sais que notre rôle, KS sur Silas, c'est une bonne chose. Bah ouais, t'as besoin de kills. Quand je suis Silas, souvent, je garde le Z, déjà parce que c'est mieux, mais si tu peux kill steal, bah kill steal. Ah ouais, le champion a besoin de ressources pour fonctionner, en fait. Non, mais c'est ce que tu disais, soit t'es devant le mec, soit juste t'es en 1v1 comme un connard et tu le tues pas et du coup, bon bah, c'est limité, quoi. OK, en Voltrap, c'était pas mal. J'essaie d'être, le gars est un peu gênant, quoi. Mais tu vois, je veux pas seul dans un endroit et je suis toujours avec ma team, je joue comme un mage, quoi. Ouais. OK. Moi, il dash. C'est vrai que du coup, je suis pas allé en lane. Ah, quelque chose qu'on a pas parlé. Les ultis. Ah ouais, mais je sais pas quoi, en fait, je connais pas la range exact, donc même du gol et tout, c'est kata. Les ultis, t'y réfléchis avant les fights ou pas vraiment ? En mode, c'est yolo. Bah là, je te cache pas que je suis en mode, soit c'est... Là, dans ma tête, je me dis, vu la compo adverse, soit Lissandra et du coup, je vais pouvoir multi dans un fight ou catch, soit avec la row de H. OK. Engage, quoi. J'avoue, j'avoue, Kha'zik, je me suis dit non, Sylas, Swain, why not ? En vrai, tu sais, Kha'zik, c'est pas si nul, parce que ça te met invisible en plus. Ah, j'avoue. Mais, mais par exemple, tu sais, si t'as la row de H, tu peux être avec l'équipe, t'as eu. Parce que c'est comme si tu joues H. Oui, OK, d'accord. Mais genre, si tu prends Liss ou Swain, ou même Kha'zik, tu peux flanquer plus rapidement. OK. Et c'est important d'analyser les ultis qu'ils ont pour comme ça que toi, quand tu vas dans un fight, c'est pas en mode YOLO, t'as vu. C'est en mode, t'as déjà calculé le fight dans ta tête et en mode, tu dis, vas-y, je vais prendre l'ulti de Sandra pour, je sais pas, pour Régène ou pour survivre ou je vais prendre l'ulti de H pour chasse quelqu'un, t'as vu. OK. Et c'est important. Je pense aux moves qui arrivent après, vraiment. Après, j'en ai fait un débrief tellement c'était horrible ce que j'ai fait dans les trois teamfights d'après vrai français. Et pourquoi c'est important les ultis ? Parce qu'en fait, chaque game, t'auras des ultis différents. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien de spam le champ parce que... Oui, ça fait 20 000 gameplay différents. C'est ça, en fait. C'est important de spam. Par exemple, peut-être que tu vas aimer l'ulti de Vaille. Par exemple, l'ulti de Vaille sur le papier, c'est bien, mais ça pue sa mère, tu vois. Et il y a beaucoup d'ultis où tu penses que c'est bien, mais je te jure, c'est moyen. Oui, parce qu'après, t'as quand même les délires de ratio AP et tout sur ton ulti. voilà, t'as les ratios AP. Genre l'ulti de H, c'est un des... Pour moi, c'est un des ultis les plus gros comme parce que ça fait tellement mal. Et ça, c'est un des ultis et tu peux one shot direct, par exemple. Petit back. Ouais, c'est pas ce que je fous, frère. C'est un item. Oh, deuxième item. OMG, la side lane. Hop, c'est une wave qui push. Ah, c'est fine, c'est fine. OMG, j'ai la première wave de side lane. Putain, elle fait plaisir. Hop, je bac. Je vais mid. Non, attends, tu fais quoi ? Ok, ça va. Peut-être un petit coup de problème. tu fais TP ? Je me dis, wesh, t'animes là ? J'espère que j'anime. Parce que sinon... J'espère que je fais du clown là, ou je sais pas. Non, mais tu vois, c'est le même truc de confiance. Frère, je joue Xerath de base. Donc, les TP, c'est pas un TP flank, tu vois. Moi, c'est des TP, je reviens en lane pour phare, mais là, je suis en train d'ulti, tu vois, si je joue Xerath. Là, à quel moment tu go... En fait, j'ai du mal à me dire parfois que je laisse trop le temps de... Je laisse trop le teamfight se passer en mode, ok, vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais TP ou pas ? Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est plus un truc de TP que ça, hélas. Mais les TP, dis-toi, c'est soit TP instant, soit tu TP pas. Et je push, ok. Genre là, soit tu TP là et tu te bats, genre là, le choix, tu dois le faire direct. Parce que si t'attends et après que tu TP après 5 secondes quand ton équipe meurt et tout, après tu vas dire putain, je dois pas TP, tu vois. Après, je suis pas le meilleur mec des TP, mais... Mais en tout cas, c'est la logique. Non, mais je prends des notes, je prends des notes quand même. Non, mais là, du coup, je fais quoi ? Là, je regarde, tu vois. Là, j'avoue, je regarde. Là, par exemple, pour moi, c'est déjà trop tard. Ouais, oui, parce que là, c'est trop... en mode, tiens, ils s'en sortent pas. Bon, bah, vas-y, c'est peut-être nécessaire. Là, qu'est-ce que je me dis, du coup, je dois me dire, il n'y a plus l'issandra. peut-être je TP. Ah ouais. Je TP sur où ? Parce qu'il y a Twix qui est dedans. Je TP pour prendre le kill. Ah, parce que là, je suis revenu sur... Ok, oui, je m'étais demandé ce qu'il s'était passé si j'avais grabé un truc ou... Bon, voilà, fin du move. Ok, ouais. Ah, tu le swing là, je crois. Peut-être, j'espère. Petite proto belt, pas mal. Petite proto. Hop, EZ. On va appuyer sur le E. Le Q qui fait le kill. Pas mal, pas mal, pas mal. On ping, on en veut... Non, en fait, du coup, tu vois, comme là, c'est de la team, le problème, c'est que je n'ai pas assez pas confiance en moi, mais je ne sais pas assez ce que je fais pour dire à l'équipe, ok, moi, je side. Tu vois, encore de wave et tout, tu vois. Et du coup, je suis tout le temps un peu dans l'entre-deux-deux. Peut-être qu'ils ont besoin de moi. Peut-être que... Tu vois, je ne prends pas ma décision de juste, vas-y, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, je me barre en sideline et je vais prendre de l'XP ou je vais pocher la tour, quoi. Souvent, les games que vous avez joués là, genre même en LAN et tout, ça va genre que des masters, non ? Enfin, des GM Max. Ouais, l'idée, c'est qu'à peu près, ça va être... Genre du DA Master, quoi. Ouais, en gros. C'est l'idée, je pense, et c'est le niveau où on peut jouer. Si on tape une game contre des full grand masters, ils nous allument, je pense, largement. Ouais, parce que déjà, le jeu de base, c'est que tu joues beaucoup en side, mais je pense que pour l'équipe, je pense, si la wave, dis-toi que si la wave est neutrale et qu'il n'y a pas de play à faire, tu pushes. Ouais. Mais s'il y a un fight ou il peut y avoir un fight, je pense juste, va et fight avec eux, t'as vu. Je pense que c'est le plus... Parce qu'en fait, ça va être bizarre si ton side lane, ils se battent. Après, si tu veux TP, tu ne veux pas TP. Tu vas juste, va fight avec eux quand ça se bat. Mais par contre, s'il y a cette wave, disons, et genre, ils veulent se battre, genre là, on va dire, les gars, j'allais catch ma wave, t'as vu. Parce que les waves, c'est trop... Genre là, ils te mettent un item, carrément. Alors que t'es quand même 5 kills, 11 assists, t'es pas mal. Mais là, le farm, il est kata, quoi. C'est là où avec les ranges, tu vois, j'ai toujours un bête de farm. Mais c'est vrai que c'est tellement différent comme gameplay. Ouais. Ok, nice, tu utilises le passif. Oui, je me bats. Oh, tome d'amplification. une autre, c'est pas mal ça. Non, mais là, ça y est, là, je suis parti, je suis... Et voilà, tu vois, tu pushes, et là, soit tu repouches, soit tu vas fight. Mais là, par exemple, vu qu'il y a un fight Drake, moi, je serais parti fight, tu vois. Ah ouais, tu vois, c'est trop. Ah, c'est ce que je me suis dit, ouais. Là, je me rends compte du monstre, là. C'est fort, on baissera quand c'est fait. C'est encore, ouais, c'est champion broken, je pense. Ah ouais, tu penses ? Ah, je pense, ouais. Parce que là, j'étais en mode, je suis niveau 14, je suis pas non plus... Tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est qu'en XP, je suis pas kata. En gold, je suis kata, mais malgré tout, je suis quand même level 14, tu vois. Ouais. Mais là, par exemple, si tu regardes les items, tu regardes les items avant de me fight ? non mais quand même. Non mais là, j'avoue que je sais pas pourquoi, je m'étais dit, ah bah pourquoi pas, et en fait, ça m'a surpris. Parce que moi, si je vois ça sur le mec en face, n'importe quelle chambre, je me fight pas. Ouais, mal mortu, j'avoue que j'ai même pas... Bah c'est impossible. Ok, t'as ton E. Ah ouais, bonhomme quand même. Je sais pas, je me dis, il y a la team qui arrive, tu vois, mais... Ok. Ouais, fight de merde. Ouais, ouais, non mais là, enfin juste, je dois jamais y aller quoi. Tu vois, ça va être... Non mais je pense déjà, juste les micro-mécaniques, ça va t'aider de fou, parce que genre... Ah de ouf ! Comment t'engage tes fights, à comment utiliser... Ah putain, oh là là. Peut-être que je le flash lui. Ouais, je sais. Oh mais là, je crois que je suis chillité à ce moment. je sais plus quoi faire. Genre par exemple, là, tu devrais savoir que ton E, jamais il va toucher, tu vois. Ouais. Genre c'est impossible que ton E, il touche. Et si tu l'utilises, en fait ton champion, il reste genre une micro-seconde, il reste sur place, t'as eu ? Du coup là, tu perds un peu de distance. Et là, le Q, c'est pareil, tu vois. Ton champion s'arrête. Non mais là, j'essaie de toucher les trucs max range. Oh là, je suis au bout, là je me dis... Je dois le mettre plus à gauche, mais bon. Moi, t'es agressif. Voilà, je suis en mode... Ok, ok, pas mal, pas mal. Après, il a plus de dash pendant 15 secondes, le Kha'Zix, quand même. T'aimes trop back, hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Si, non, j'ai Zonia. Petit Zonia. Non, le truc de Zonia, c'est important pour le back. Je me dis, vas-y, en team fight, je peux peut-être tempo. Au final, je vais peut-être pas m'en servir. Mais bon, c'est autre chose. Ok. Oh ! Pas mal. Elle est où la TP ? Ouais, je savais pas trop où TP. C'est un trap de djinn, ça, ou c'est quoi, ça ? Je sais pas ce que c'est. Si, c'est un trap de djinn. Je pense, ouais. Ok. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Bard, c'est le truc de bard, ok. Là, la TP, elle est bien. c'est là qu'il faut TP. Ouais, la TP est pas mal, là. C'est l'endroit de TP. Ouais, j'ai essayé, là, j'essaye de... Ok. J'engage au Z, 100%. Qu'est-ce que je fais ? Après, engage au Z, là, c'est ok. Ok. Parce que, vu que t'en avais un, et que ton Z, il va revenir dans 4 secondes, c'est pas grave. t'as intérêt à le balancer aussi, faut pas le garder. t'es en mêlée. C'est pas comme si, ah, je vais te tuer, t'as vu. Ok. C'est pas ça que j'avais mis, j'avais mis le... Ouais. Après, c'est un lucky. Je vais même pas utiliser le Z, du coup. Ouais. C'est fine. Ok. Tu vois que c'est Kari, là ? Oh, mais Wax, c'est quelqu'un. Bonhomme. OMG, le fight ? Ouais, qu'est-ce que je fous, là ? Tranquille, tu prends la wave ? Ouais. Je me dis, vas-y, on se fight. Ok, pas mal. On est parti, mon pote. Ouais, le Q, souvent. Là, je me dis, je vais pas plus loin, ça sert à rien, il y a la team. Ouais. Là, j'ai quand même un zone, je suis pas si mal en setup, là. Ok, non, on a Nash, on se fight pas. On se fait cash, on hésite. Ok. Là, c'est que de l'hésitation. Là, c'est le moment, je sais pas ce que je fais. Ouais, là, t'es en mode. Je shadow, là. Je fight, je fight, je les z, je les z pas, ils se font catch, ils se font pas catch, on y va. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mid. Non, finalement, ça se fait catch. J'y retourne. J'y retourne pas. Ok, peut-être que je peux go, je vais peut-être slow. Sauf que là, je me dis, merde, en fait, c'est moi qui vais me faire catch. C'est affreux. Mais t'as pas eu le proche d'une décision, soit tu back, soit tu falles. Mais ouais, je sais, mais t'as pas envie de... Ouais, je suis le cul entre deux chaises, moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est jamais, là. Là, il se passe quoi, je la... Ça me fait trop rire parce que ça me fait pas ça à Tiki, un peu. Tiki aussi, il avait la même chose. Soit il veut, soit te farm, soit il veut peut-être fight, il hésite, du coup, il farme pas et du coup, il fight pas et il est là. Ouais, moi, du coup, je fais rien, quoi que... Sariou, il avait le cul de turn. Ok. Ouais, bon, ok, au moins, je gagne mon duel contre le support. Ah, j'espère. Ah, là, il y a le monstre. Mais lui, c'est une bête, je crois, non ? Ah ouais, lui, c'est la bête absolue, là. C'est bien ? Ouais, non, mais je te dis, là, déjà, tu vois, c'était horrible, Niski, mais là, bienvenue dans les abysses, là, sur les prochains fights. Ouais, mais tu vois, par exemple, là, genre en fait, t'es dans une position de merde, mais c'est toi, tu t'es un peu mis dans la merde, toi-même. Ouais, en fait, je me suis dit que ça se faisait catch, le fait que je sois là ou pas là, ça pouvait faire toute la diff pour... Ouais. Après, il faut être selfish avec sa relâche, hein ? Bah, c'est là où, tu vois, déjà, comme je... En fait, comme je connais pas bien le champion, je sais pas de quoi j'ai besoin à certains moments, tu vois, donc je suis en mode, peut-être à gauche, peut-être à droite ? Ouais. Quand il va voir... Ouais, non, ok. Et aussi, faut t'apprendre à flank, je pense. Bah non, mais ça, c'est... Tu vois, je joue en mode en face, quoi. Ouais, t'inquiète. Parce qu'il y a une map en ligne et tout, c'est très easy. Parce que là, par exemple, chaque fight que tu prends, la page, pas tous les fights, mais la plupart, les ennemis, enfin, ils te voient, Ouais, ils me voient, et c'est moi qui engage eux in face à cinq mecs. Ouais, voilà. Alors que là, par exemple, je sais pas, exemple tranquille, tu vois, genre, tu te mets là, t'attends, s'ils veulent jouer le Drake, bah t'as un flank, s'il y a un mec qui veut te push out, bah tu joues avec lui. là je suis trop avec la team en fait. bah tu go, ouais. Oh, je vais être... Mais en vrai, le flank, c'est très important, et je pense surtout en Master D1, même en team et tout, je te jure, c'est trop broken le flank. Enfin, c'est plus simple en team qu'en solo club. Parce que t'as un setup, t'as la vision. Donc, je suis en retard. Tu marches. Le PNJ, putain, c'est grave. Bum, 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 salut, 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 juste tu marches. Y'a qui dans le coin ? Je vais rester dans ce buisson. Allez, apparemment, ça go in. J'arrive les gars. T'as pas eu d'utiliser une petite proto, un petit E ? Ah, E, tu vas me dire que je l'ai plus après. Après, t'as un zonien quand même. Mais c'est fine, c'est fine. J'ai étoile ? Étoile, étoile est grandiosne. Étoile, mais il a un bar de fou, et je m'en m'aime pas. Non, mais vraiment, étoile, il m'a surpris de fou, il a choqué les gens. Là, par exemple, encore le Q, t'aurais pu le mettre là. Ouais, je sais pas ce que je fous, frère. Peut-être pas les deux, mais genre... Je vais attendre, je vais mettre le E en sortie respawn, tu vois, en sortie de... Ouais, c'est fine aussi. Ok. Ok, ok. Tu vois, la game, je vois. Ah ouais, non, mais là, 45 minutes ? Ah ouais, elle était intense, hein. Je pense que la game, elle est sur moi. Je me suis dit qu'on la tuait pas, elle était trop énorme. Ok, ok. Là, on se dit, on n'est pas bien, ils ont trois drakes, tu vois, donc on se dit, vas-y, chill, on sécurise le drake. Bonhomme, tu restes au mid. Mais là, en même temps, tu vois, Sakor, il doit aller bot, top et push. Là, tu serais allé top, toi ? Au lieu de, genre, si t'as Wax qui peut déjà push le mid, en safe, ben toi, si tu veux back, tu back. Et si tu veux pas back, c'est mieux que tu trappes, t'as vu ? Genre, tu restes là, ou tu restes là. Et genre là, Kha'Zix, après ça a un peu la connaissance du jeu, mais genre, Kha'Zix, il va sûrement go top. Et genre, si tu restes là, le Kha'Zix, il te fait chier que tu peux le one shot, t'as vu ? Surtout en fait, avec la mobilité que t'as, genre, catch un silence, c'est pas simple. Après, ça dépend contre quoi tu joues. Et genre là, je trouve que c'est pas si simple. Tu pars sur, parce que tu vois justement, dans cette optique de catch et tout, tu vois, red trinket ? Ouais, red trinket, ouais. Genre, à partir du, je sais pas, de la huitième minute ou quoi, il te fait un red trinket. Ouais, comme quand tu switch, je pousse à les mages sur la blue trinket, là tu fais red trinket, et ok, d'accord. Comme si tu as Harry en fait. Un peu quoi. Ok, petit zozo, la trinket bleue, bonhomme. Ouais, moi je prends, genre en mode mages, oh là là. Et là c'est fine, parce que vous faites un catch, tu vois. Mais genre là, s'ils sont genre 5, c'est nul d'aller comme ça, tu vois. Genre là, ça serait mieux de faire le tour, t'as vu, et juste du flanque. Genre ça va te faciliter la vie. Non mais se positionner plus en flanque quoi. Ouais. Honnêtement là, je sais que je suis en game kata, et j'essaye juste d'être en mode, comment je peux être utile ? C'est un peu ce que je me dis là. Là je me rappelle, en vocal, t'es en mode, on va top les gars ? Ouais, même ça, même ça je suis pas sûr, et du coup je me dis, merde, si j'ai pas compris, qu'en fait c'était mid, c'est kata frère. Et du coup là, tu dis, ah je peux push, ah je vais mid, ok tu pushes, c'est bien. Ok. Parce que moi, je me suis dit, en fait en 5v4, peut-être qu'on va prendre, voilà, c'est... Voilà, on met tout, on met en B ça, laisse tomber frère, c'est... Mais tu vois, genre là, ton E. Oh ouais, mais... Ouais. En fait, c'est la même qu'avant, genre là, t'as E, c'est bien, t'as vu là, tu es E backwards, du coup c'est bien, genre t'es un peu safe, là tu régènes tout ça, et là t'as un deuxième E. Ah bah là, il est kata là, là il nous amène direct. Et là genre, tu peux gommer les ranges comme tu fais, si t'as des spells. Oui, ok. Non mais là, après mon but, c'est comme ça, j'essaie juste de lui mettre un CC, qu'on en finisse avec ce gars, quoi, tu vois. Mais juste que le problème, c'est que le E, il touche pas. Et du coup, je me dis, je sais pas, je vais zonia. Oh. Ok, ok, ok. Ah ouais, là c'est abominable, C'est... Ah ouais, là c'est... Apprends en vrai, t'apprends. Ah bah, à fond là. Un vilain, un vilain le catch là, un vilain. Ils ont peur de moi là, c'est en mode, oh il est mystérieux ce Silas là. Il va mid, il va push mid le Silas. On dirait t'es... Je suis un PNJ, je suis codé pour aller mid. Je vais mid. Moi je suis... Il te voit perma genre. Alors imagine là, genre tu te caches là, tu te montres pas. Je pense que les nooblards, t'as vu, ils vont face check, ou genre ils vont... Genre t'as une chance de les tuer, t'as vu. Alors que si tu te mets là, en fait t'as pas d'opportunité. Ouais, non c'est clair. Ok. Genre encore, tu vois, au lieu de te montrer ça. Je sais pas si... Non parce que là, on va de l'autre côté. Après là, il y a un fight, tu sais, ok, ok. En vrai, c'est fine. On se dit, est-ce qu'on catch ? Wesh. Non mais oui, ce truc là, je te dis là, c'était vraiment la game perdue, quoi. Ok, bonhomme. Oh ! Ok. Ouais, je propose un. Ouais, nice try, nice try. Mais en fait, ce qui m'a choqué, frère, c'est qu'en fait, je connais tellement pas le perso que là, quand j'ai ulti, j'étais en mode, ah mais j'ai re-un ulti dans 5 secondes. Ouais. Mais en fait, t'as l'ulti toutes les 20 secondes, c'est fou ça, hélas. En fait, niveau 16, je crois que ça skill, je crois que ça skill genre par 6, 11 et... Non mais c'est fou, tu vois, en fait le truc, c'est que j'avoue que... Non mais c'est pour ça que je dois me faire genre 5-10 games de suite. C'est genre en mode... Bah niveau 6, tu peux spam les ultis, ouais. C'est zinzin, quoi. Ok, l'ulti descendant, ça c'est pas mal. Non mais là, après, ouais, là on y est là. Putain, mais la game est tellement longue, bordel. Ouais, elle est longue, 50 minutes de game. Qu'est-ce que je branle, là ? Ok. J'avoue que ça de mon bac pour faire un tour sur moi-même. Allez, je zone quand même, hein ! Pas mal. Honnêtement, je suis nul à chier, mais j'essaye d'apporter. Là, dans ma tête, je me dis, je sais que je suis nul à chier, c'est vraiment le juste, essaye. Essaye, Dédé, Wax est en full carry. Là, ça va là-bas. Oh, la pops. Oh, la pops, la pops, elle est grandiosa. la pops, c'est Twix, c'est Twix. Oh, Twix look good. Non, mais cette game, je te dis, on la perd, c'est... Ok. Ok. Non, il y a un silage, quasi, je pense qu'il est arrivé par le bas. Ok, mais là, comment on perd cette game, en fait, là ? Tu la perds, la game ? Les derniers teamfights, mais tu peux dire ce que tu veux, parce que je sens que t'es gentil avec moi. Tu vois, je vois que t'es gentil avec moi et tout, mais vraiment... moi, je suis bienveillant, moi. Déjà, j'étais horrible, mais... Non, mais le truc, c'est que... En fait, je suis bienveillant, parce que tu sais que tu pues sur Silas. Oui, voilà, mais je viens pas en mode, je suis le boss. Par contre, tu serais tiqué, voilà, t'inquiète. Je serais pas de touch. Oh, putain. mais en vrai, je pense, en regardant la game, de un, tu te montres trop, genre, tu te montres... En fait, l'ennemi, H24, il te voit, comme si t'avais une ping sur la tête. Non, mais je me monte tout le temps pour prendre un peu d'XP. En fait, je sais que je suis en retard, du coup, je suis en mode, il me faut quand même des trucs. En plus, je suis parti, c'était Naz, là, Void, où je me suis dit que j'allais faire une crypte. Je me suis dit que j'allais faire fleur de crypte pour potentiellement heal mes teammates, si jamais. c'est fine. Ouais, c'est bien, OK. Ouais, c'est OK. En fait, ça dépend aussi. C'est toi qui te... Bah ouais, j'étais en mode, il faut buter en blessure. J'aurais juste focus les autres, en vrai. Là, mais ça, c'est pas ton problème. Tu peux pas le tuer, de toute façon. OK. Tu vois, encore là, tu te montres perma, en fait. Alors que là, tu te caches là, hop. Non, mais là, je me suis noté Red Trinket, Flank. Ouais, c'est broken. Je me le suis niqué en rouge. Je me le suis noté en rouge. Ah, mais j'ai 39 de vision, j'ai donné en pink. Ça plaît, on veut pas de ça, là. De Tom, moi, honnêtement, à vous, le Tom d'amplification, il fait plaise quand même. Mais non, il est pink. 20 d'AP, moi, je me dis, est-ce que c'est pas les 20 d'AP qui vont me permettre de faire un kill ? Non. Une pink. Ouais, une petite pink. Je fais plaisir aussi, une pink, c'est vrai. Je crois qu'elle est encore là, ma pink, là. Ça doit être ma pink, là. Mais dis pas que c'est ta pink. Je pense que c'est ma pink. Ok, il se bat, là, là. Oh, là, c'est affreux, ça. Oh, putain, bon courage, je te laisse profiter. C'est pas le pire, je crois. Bon, c'est juste, voilà. Non, ça, c'est pas si affreux. En fait, c'est juste que là, il y a bien pire après. En fait, là, moi, mon idée, c'est, je go in, je me retrouve, je m'auto-ulti Lissandra en tempo, ce qui fait que je scinde toute la team, j'en zone 4, pendant que derrière, ils sont en train de s'occuper d'embaisser. Dans ma tête, je suis le héros. T'es le héros un peu masqué, c'est-à-dire, c'est pas moi le vrai héros, mais je vais permettre à Wax d'être le héros, tu vois. Et en fait, bon, je me fais one shot. Et je peux pas zonir. Mais juste, là, parce que reviens, parce que tu m'as dit, à des moments, je dois y aller, et des moments, est-ce que je dois y aller plus tôt ? Parce qu'à un moment, moi, si je vois ça, et que ce mec-là, tu vois, ils peuvent pas l'aider. Genre là, il se fait un peu arracher, t'as vu ? Là, c'est ce que je me dis. Je me dis, il faut qu'il se fasse arracher et que sa team puisse pas join. Voilà. Et du coup, vu que ça tape lui, et qu'en face, il n'y a personne qui tape, genre il n'y a pas H, il n'y a pas K-X, le swing, il est loin. Là, en fait, t'as même pas besoin de commit, tu peux juste attendre. Là, t'appu sur S, t'attends. Et en fait, une fois que le swing, genre, s'avance, et que la Lissandra s'avance là, c'est là où tu peux go ulti Lissandra. Ouais, parce que là, ils n'étaient pas encore join dans le truc, donc en fait, j'ai interrompu un truc, alors que ça ne servait à rien. Alors là, tu t'es donné, alors que le mec était déjà mort, t'as vu ? Oui, c'est genre, en fait, du coup, je suis le même rôle que l'autre. Et vu que t'as pas de mercs, du coup, là, tu te fais juste chain CC. Je crois que j'achète des mercs après. Après S, et ça, ça part encore de ton positionnement. Enfin, c'est la même. Genre là, tu restes là, tu vois le Kha'Zix là. Ah là, tu restes dans le... Ah mais déjà, c'est une putain de Red Trinket, quand même. c'est... Genre, tu Red Trinket, tu restes là. Ouais, ça, c'est trop fort ça. Là, tu vois, soit une Kha'Zix, tu joues avec eux, ou je sais pas, tu prends le portail, genre, alors que si t'es là, et qu'ils te voient... Ouais. Genre là, je te jure, je me souligne flank, les Red Trinket. Faut flank. Après, le flanking, c'est pas simple. Ouais, ouais, c'est tout un truc, quoi. Alors, faut savoir quand y aller. Ça, ok, un fight. Ouais, j'y servais à rien, j'avais ulti Lissandra, j'avais Zonia, j'avais tout, j'avais mon flash, j'avais de quoi donner. Après, Wax, là, il est en héros. Ah, Wax, là, il est en pur en vilaine. Là, c'est... Ok. Ah, puis là, c'est... Ah oui, il y en a un dur aussi qui arrive là. Ah ouais, encore ? Non mais là, c'est une montée en puissance, frère. T'as vendu tes Sorx, t'as acheté des Mercs après que tu t'es fait one shot là ? Bah, en vrai, non. Ouais, tu peux. Je sais pas, je me suis dit que je perdais 300, 400, en fait, je me suis dit que ça allait tout le temps la même, quoi. Sachant que je dois m'occuper de Lissandra et H. Ouais. En vrai, ouais, tu peux. Je me suis dit au moins que je temporise parce que si je peux même pas... Oh mais je suis un PNJ, je sais pas ce que je prends le bordel. Hein ? C'est fou, je... C'est une folie quand même. C'est dingue, hein ? Ok, nice try. Oh ouais, ça c'est mal payé. Après, faut peut-être que je me disque... Mais tu vois la mal payée ? Mais t'as peur là. J'ai peur, il y a 5 mecs en face, quoi. Non mais tu eux, mais tu eux avec la peur. Ah bon ? Montre. Regarde. Genre là, si t'as pas peur, tu t'avances ? Oui, c'est vrai que là, les autres se sont barrés là. Genre là, tu me prends ton bail ? En fait, comme il décale sur Gwen... Non mais je te dis frère, mais mec, j'ai 1000 games Xerath en fait, donc si tu pensais... Par contre, je meurs pas sur Xerath. Bah normal, t'es à 1000 de range. Bah c'est l'avantage. C'est juste, faut que je casse ce truc, tu vois. Et là, j'avance là, tu vois par contre. Ah, c'est dans les petits gestes comme ça qu'on voit qui on est. Ah, parce que t'as pris l'Ulti-H là ? Ouais. Ah, c'est ça que t'as... Ok. Pourquoi ? C'est pas bien ? Ouais, bah là... Ah, c'est ça que t'as pas l'avancé ? Genre Ulti-H ? Non, mais j'avance parce qu'il allait se faire Ulti. Non, mais c'était de la merde, c'est bon, on peut continuer, continuons. Ok. Ok. Non, quand même, ça arrive. Tu vois comment tu... Tu vois comment tu fight ? Pour moi, honnêtement, on fight jamais là, en fait. Là, tu fight comme un victor, là. Bah ouais. Non, mais en fait, pour moi, je loupe l'Aro, on se barre. En vrai de vrai. C'est quoi ce fight, d'ailleurs ? Non, mais en fait, de base, moi, je suis en mode, je sais pas trop ce qu'il se passe. Y'a Wax qui me dit « Go, 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 Aro, Aro ! » Je me retourne, j'envoie l'Aro. L'Aro, elle passe à côté. Dans ce moment-là, déjà, t'es en petite goutte de sueur sur le front, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Et pour moi, en fait, je loupe l'Aro, on se barre. Y'a tous les on-chat qui fait la popie. Non, mais du coup, ça go in. Et là, c'est affreux pour ça, hélas, de fight là. C'est puissant, mais là, tu peux pas fight là. C'est pour ça que du coup, je suis en mode victor, un peu loin. Et je sais pas, je me dis, je vais sur soi, et là, c'est... Oh là là. Je sais pas. Derrière, derrière, y'a Wax qui dépaisse, hein. Et pour Zonia, c'est pour demain ? Ouais, je crois que c'est même pas une fois dans la game. Oh là là. Non, mais là, je pense qu'on devait pas fight, ouais, quand même, là. Là, c'est... Ah, OK. Non, mais là, honnêtement, c'est une game, là, je suis niveau silver, là. Là, Bronze. Iron, peut-être. Ah ouais, là, on sait pas. Là, c'est vrai que celle-là, non, mais en plus, c'est quoi, il reste encore ? Ah, il reste le fight final, quoi, après. Tu choques le fight final ? Je... Enfin, c'est le résumé de ma game, si tu veux. Choke. Je sais pas, je me suis dit, peut-être, t'as vu, peut-être. Non, y'a rien. Mais c'est pour ça que, c'était bien, tu vas, de partir de là. Je vais pas te montrer une game où je suis en mode, j'ai fait une bonne game en solo queue avec Sylas, et ensuite, je suis en mode, t'en penses quoi, Neski ? Tu penses, là, s'arrêter sur un doublé, c'était bien, ouais, c'était un peu gritty de partir sur le triplé, ouais, bon, je le fais quand même, mais... Je veux du concret, tu vois. Tac, direct, je vais dans le bas, je vous venez... Oh là là, la présence du gars ! Crée de l'espace, ce mec, hein ! Il est nul à chier, mais il est là pour sa team, au moins ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On fight, là, je crois qu'on fight, je me souviens même pas de fight, là. Ouais, je t'ai appris de l'aide. C'est ce qu'il fait, son ulti à lui ou pas ? L'ulti en baissa ? Bah, je l'ai découvert. Bah, je sais même pas ce qu'il fait. Bah, en fait, je crois que tu fais un TP... En fait, c'est Yone, mais que si tu touches quelqu'un. Bah, du coup, je me suis dit, comme j'ai l'ulti toutes les 20 secondes, fais play, il va pas me servir pour le fight final, donc je le... Autant pas s'en servir, et autant attendre 20 secondes pour un autre. Ok. C'est chiant, le saut de Kzix, mais ça, c'est un autre sujet. Tu vois là, encore, mais t'es amoureux de Wax ou quoi ? T'es tout le temps avec lui ? Je le connaissais pas trop, mais c'est vrai que je l'aime bien, César. Il est sympa. Ok, ça se voit, ouais. Faut plus t'es célibataire quand tu sais. Ah ouais, là. Wesh. Ah ouais, là. Ah là. Ah là, c'est... Alors que si j'avais flanque, si j'étais en bas. Mais oui, genre t'es là ou... Bozonien. T'es là ou je sais pas. Unobstant. Ah ouais. Petit Zozo. Petit Zozo directement. Il termine pas là ? Mais il termine même pas, frère. Non mais la game, en plus les mecs, en face, c'était affreux et tout. Là, il y avait rien. Parce que du coup, il y a le fight final. Ah, j'ai tellement envie de le voir, ce fight final. Mais tu fais quoi là ? Je suis où moi ? Je fais fleur de crypte. C'est Crypto Bloom ça ? Ouais. Comme ça, si jamais je participe à un kill, un peu de heal pour Wax. Ça peut servir. Ok. T'as une TP, t'as pas de TP. T'as une ward là. C'est vrai que j'ai une ward, ouais. Ok. No flash H. Pas mal. On chill, je crois. On se dit ok, on a encore une chance. Petit back, on sait jamais. Pourquoi tu back, d'ailleurs là ? Je sais pas frère, j'achète pas une pote. Je sais pas pourquoi je back. Cette game, je te dis, j'étais pas à l'aise du tout. Cette game, c'était vraiment... t'es courir au top, c'est plus rapide que back là. Ouais ouais, non mais je... Après c'est pas grave, t'inquiète. Non mais là je te dis, je suis en... C'est mon content ? Je re-back. Mais... Ah fleur de Christ. Ah ça va. Je t'aime. Pourquoi tu vois la... J'ai pas de pink là. J'ai pas d'argent pour une pink. Je t'aime ça. Étoile. Oh étoile le frère. T'as vu la... Ouais. Regarde la ward que t'as. Elle est magnifique celle-là, c'est vrai. Genre tu t'épais là, tu flanques, hop, tu tues la hache, hop, tu peux même une up to fight. Ah ça va pas au bout pourtant. Tac, tac, tac. Ok je suis top. Boum, ça wave clear. Petit back peut-être ? Je sais pas ouais, peut-être bac, non j'ai du pin. Ok. Oh c'est affreux, c'est là, attends mais pas trop vite, c'est fini bientôt déjà. Tu gâches le moment. Là c'est le fight final. Là on y est, 45-48, ça fait 46 minutes qu'on est sur la faille. Ça va être le summum, j'ai quoi ? J'ai un flash, j'ai une TP, j'ai tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Je me dis, il me faut un ulti lissandra. Là il faut que je zone. Oh putain là je me dis déjà, il va falloir essayer de fumer dans le bac, il faut aider. On va jouer back to front. Back to front, hop là boum, rien n'est touché. Ulti lissandra ! Putain qu'est-ce qu'il va faire ? Ok c'est parti ulti lissandra, on y va, c'est le moment. Je me ulti. Je me ulti sur le tempo là. Je me ulti, il me manquait quand même ça en PV donc. Mais pourquoi tu veux jouer Silas d'ailleurs ? Parce qu'il me faut un pic. T'aimes pas les mages ? Mais si j'aime bien les mages mais il me faut Silas. Je te jure que Silas, je vais pouvoir le... Il te le faut, genre vraiment ? Silas, je vais le maîtriser frère. Je te jure que Silas, je vais le maîtriser. Jusque là, vraiment, je pense que j'ai eu un problème cardiaque sur cette game où j'ai enchaîné les AVC, mais des micros AVC tu vois. Et là qu'est-ce qu'il se passe quand même ? Parce qu'il y a peut-être une sortie parce que là, wow, quel zoning déjà. Là on prend une belle claque mais on se dit que c'est pas terminé. Pendant ce temps, il y a toute la team qui est en train de crever. Moi je suis quand même en train de... Je suis en ulti, donc qu'est-ce qu'on a quand on sort ? Qu'est-ce qu'on a ? Là dans ta tête, tu te dis quoi là ? Là je me dis, c'est foutu là. Là je me dis, oh ! Oh ! Ah ! Ah, il y en a du travaillant. Ouais. Il y en a du travaillant. Par contre, j'ai une page de notes là. Ah mais frère de toi, c'est pas une page, ils te font un livre. Non mais là, cette game, elle était vraiment, c'était exceptionnel en termes de nullité. Là j'avoue que... Non mais après, tellement c'était heureux, je leur ai montré les gars au teamfight puisqu'ils n'ont pas dû voir ce que j'avais fait. Donc je leur ai montré tous les teamfighters tard et tout. C'était... Non mais... Moi je me suis noté. Soit aggro, soit safe. Bon, un petit parenthèse Flame Jungle s'il me prend un kill. Maîtriser le slow push. Contre les mages, on va max le Q. Contre les mêlées, on max le Z. Attends, comment ça maîtriser le slow push ? Non mais dans le sens, beaucoup plus slow push que si t'es en solo quoi. Parce que là où tu vas pouvoir des push sur les creeps qui sont bloqués sous la tour, avec un mêlée, c'est la merde. Meilleur ward Corbin parce que celle-là, normalement, je la maîtrise à peu près donc j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Le Z, quand on est low life, quand on est dans une situation justement où on sait qu'on va pouvoir en caler qu'un. Bien sûr, quand on est late game et qu'on a 4 secondes, on n'hésite pas, on se l'envoie. On a du prop Conqueror. Mieux push avec les spells, ça c'était plus pour la phase de lane de se mettre au milieu et on y va. Sideline ! Sideline en caps lock. Sideline, et ensuite, c'est toute la partie un peu mystérieuse, un peu on sait pas trop qui est ce mec, etc. à base de red trickhand, à base de flank. L'ordre des spells ? Oui, l'ordre des spells. Quand tu fight ? Oui, oui, dis-moi, dis-moi. Ne pas balancer tous ces spells. Q quand le mec est CC. Garder son Z pour la fin. E pas trop rapidement. Est-ce que E, E pas trop rapide ? J'ai qu'une envie, c'est jouer ça et là, ce frère-là. Ah, force à tes mates. Oh non, mais là, c'est... E, pas trop rapide. Non, mais juste, le Z, c'est un gap close ou c'est pas un gap close ? C'est un gap close, le Z. Oui, voilà, mais juste à l'heure, tu m'as dit ça, je n'étais pas sûr de comment l'utiliser. C'est un gap close, mais tu dois être mêlé, quoi. En fait, si le mec, genre, il a un ghost ou il a un petit spell ou c'est une Caitlyn, elle va E, genre, quand elle est E, tu peux Z, tu vois. Alors que si tu la Z directement et qu'elle a sur E, tu ne vas jamais la catch. Putain. C'est quoi le pire match-up de Sylas ? Euh... En fait, tu n'as pas vraiment de bad match-up. Ah ouais ? Bah oui, tu peux gagner tous les match-ups à part... En vrai, Gallus, c'est vraiment chiant. Cassio, il faut être vraiment fort parce qu'il faut dodge les Q. Genre, tu bannes un truc quand tu joues Sylas, mais toi, tu t'en branles, tu bannes rien, toi, t'es... En vrai, tu peux jouer dans tout. En vrai, le pire, c'est Emmerdinger, mais personne ne joue ça. Oui, OK. Ouais, Cassio, potentiellement, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Par exemple, Cassio, tu m'as expliqué comment mettre le Q. Ah ouais, putain. OK. Tu me dis que ça te fait chier. Non, t'inquiète, t'inquiète. OK, attends. OK, j'ai eu peur. Attends, je vais te montrer, je pense que c'est plus simple que je... Ouais, ouais, vas-y, vas-y. J'ai ma page de... Hop, je coupe ça. Et après, on fait quoi ? Après, je pense que je lance une game, c'est soit ensemble, mais ensemble, c'est pas bien, soit tu... Tu review en mode React, comme tu préfères sur le content. Sauf que t'as d'autres trucs à foutre aussi. Non, laisse-moi réfléchir. D'abord, je t'explique ça. Vas-y. Je suis en train de tag une game, là. Ouais, je t'ai déjà en queue. Bien sûr que je suis en queue. Mais tu dois être focus, wesh. Vas-y, prends-moi le queue, c'est bon. Tu vas mettre le queue, tu vas me dire, OK, c'est comme ça. Je vais comprendre. Tranquille, tu veux pas de tips, c'est pas grave. Tu vas jamais monter. Bien sûr que je veux des tips. Non, mais je suis en queue, mais ça va pas tag. Ouais. Allez, en stag game perso. C'est bon, je lance, wesh, ça me met 10 secondes. Vas-y, très bien. Hop, je te chère l'écran. Ciao. OK, on est reparti. OK. Bon, le tips. OK. Alors. Wesh, attends, il est mon... Attends. Hop là. OK. En gros, le queue, je sais pas comment expliquer. Mais tu sais, quand je t'ai dit le E into queue, il y a genre, toi, tu mets, je sais pas comment expliquer, mais genre, tu mets genre des autos. En fait, tu perds du temps. OK. Alors que genre, un combo, putain, ça fait longtemps, je ne peux pas jouer. Mais genre, tu sais, genre un truc comme ça. Tu peux tout... En fait, quand t'olines, tu peux tout balancer et après... Et quand même mettre les autos. Et après, tu peux mettre les autos ou bien tu mets les autos en même temps que tu mets l'espell, quoi. Genre déjà, le premier E que tu mets, l'auto, elle passe tout le temps. T'as vu ? Genre, tu perds zéro seconde à auto. Parce qu'il y a un truc où pendant le travel time du E, quand tu es en train d'arriver, tu peux lancer l'espell, non ? Ouais, tu peux faire... Non, ça, c'est avant ça. Ah, ils l'ont cancel ça, ok, d'accord. Après ça, tu peux par exemple le faire avec Yone, si t'as un ulti Yone, tu peux E, E et pendant le travel, tu peux lancer un ulti Yone. Ah, ok, d'accord, ok. Mais tu peux faire ça, ouais. Ah, mais du coup, tu E, E, tu peux demander, tu peux prendre un ulti sur le travel time du E, d'accord. Tu peux aussi cancel le dash du E ou faire des trucs bizarres. Bref, en gros, le Q, est-ce que tu utilises comme ça ou instant ? Instant. Ah. C'est pas bien ? Tu peux changer, c'est Smartcast, quoi. Tu peux, moi je te conseille de commencer comme ça d'abord. Ok. Parce qu'en vrai, il est dur à mettre, même moi je l'utilise comme ça. Ok. Ça dépend, mais c'est très bien, il n'y a pas de honte, c'est super, tu peux, je te sens pas goupable, on ne juge pas. Et, attends, je réfléchis au combo que je fais quand je louline, mais je ne sais pas c'est lequel. Je crois que moi, je mets tout le temps une auto après le E. Alors je fais E, E, auto Q, auto Z, hop, hop, tu vois. Et après tu suis quoi. T'es si chaud, putain. Non mais ça, c'est juste une... Tu veux le refaire rapide là ? Oh, elle est passée, putain. Ah ouais, elle est romptue, putain. Arrête ! Mais tu vois, genre c'est pas dur à faire, mais genre c'est fluide, t'as vu ? Ah bah ouais, là c'est... Alors que toi, t'aurais fait peut-être, je ne sais pas... T'as vu comment c'est genre mille fois plus lent ? Ouais, c'est vrai. Fais-moi ! Hein ? Fais comme si je faisais. Putain, et refais-toi. Ouais, toi ton Z, tu le mets à la fin du combo. Ouais, souvent. Oh putain, non, je suis support. Mais t'as capté ? Ouais, mais j'ai de ouf. Ok. Non, mais de ouf. Et les push les waves, tu sais ? Ah vas-y, remonte. Non mais si, tu te mets au milieu, quoi. Genre, tu fais ça. Par exemple, si je dois push, je fais ça. Et en gros, les tes spells, tu les mets sur les creeps qui ont le plus d'HP. Parce qu'en fait, tu veux qu'ils soient low. Ok. Ok ? Oui, pour le passif et tout, quoi. Non, en vrai, putain, c'est pas mal du tout. Je réfléchis juste, il y avait un petit dernier truc. Les flanques, mais les flanques, je pense qu'on fera... Les flanques, c'est chaud. Le flanque, je pense que ce sera une autre session aussi. Non mais là, non mais attends, parce que là, je voulais... Ah, t'es support là ? Mais ouais, il pique Sylas, l'autre chien. Ah. Sylas main. Oh non, mais en fait, j'ai déjà dodge hier, donc... Mais tu vas pas jouer ça à la support, wesh. I need me, il veut pas, il veut pas. Dodge, mais j'ai déjà dodge hier, le compte, il est fini là, après. Ah. And he first pick, il veut pas me parler. ça fait quoi si on dodge deux games de suite ? Ah, j'en ai aucune. Je crois que tu dois attendre 30 minutes. Ah ouais, c'est... 30 minutes. Ah ouais, mais du coup, j'en ai dodge hier à 2h ou 3h du mat. Après, ça dépend... 2h du mat ? Ah, je pense que c'est fine. Ah, c'est 12h ? Ah, apparemment, c'est 12h. Tu peux dodge une fois toutes les 12h, apparemment. Attends, c'était quand que j'ai... Après, je sais pas si c'est une info chat ou si c'est... Une fois toutes les 12h, c'est vrai ? Je sais pas. Le chat, c'est comment ? Mensonge. Ok, apparemment, c'est mensonge. C'est 24h maintenant. T'as pas un autre compte ? Si, j'ai, mais en tout cas, c'était il y a 2 jours que j'ai dodge ici. Ben, c'est fine alors, je crois. Si c'est à 2 jours, normalement, c'est ok. Bon, vas-y. Je vais sur l'autre compte. Vas-y. Il y a quoi d'autre ? En vrai, il y a tellement de choses, mais... Non, je sais qu'il y avait un gars, il avait fait un guide aussi un peu sur les... Je crois que c'est que Ronil, il a fait ça. Ah oui, ça, c'est lui. Je connaissais pas, mais mon chat m'avait dit que... En vrai, ouais, c'est bien de regarder les... Ouais, un peu les pros, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est des trucs de combo, un peu de face combo. Comment tu le rends un peu fluide ton pic, quoi ? Parce que c'est vrai que typiquement, Sylas, t'as un peu envie de ça, et je fais pas respirer, quoi. Il respire pas, je sens bien. En vrai, si tu pensais bien d'apprendre le combo en mode rapide, t'as vu ? Parce que tu mets pas de... Tu mets pas d'auto, en fait, entre tes trucs. Oui. Tes spells. En fait, toi, tu balances juste tout et après, il te reste genre des autos, t'as vu ? Ouais, non, mais... Tac, je lance. Si je rejoue, si je rejoue sub, c'est fini, quoi. T'as pour toi, donne deux stacks, ouais. Comment ça ? C'est comme si tu faisais des dégâts, non ? Je suis fou. Ah oui, pas de stack de passifs, quoi. Non, non. Tu peux, eux, zonir, mais ça, tu l'as fait sans faire exprès. Ah oui, pendant le travel time, tu zonir ? Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ensuite, le moment où t'es... En fait, c'est juste que quand tu joues des assassins, t'as besoin de connaître, quoi. T'as besoin de connaître tes limites et tout, quoi. Bah oui, mais ça... Parce que déjà, il y a Sylas. le gameplay. Ça va être chiant, je pense. Surtout que tout le monde sait jouer continuellement maintenant. Sylas aussi, en vrai, mais... Et Akali, Akali, à quel point c'est chiant ? Pour moi, Akali, c'est beaucoup plus simple que Sylas à prendre en main. Ah ouais ? Ouais. Oh là là. Non, me dis pas que... Non, mais... Sylas, t'es obligé de le jouer. Non, mais Sylas... Après, si tu maîtrises Sylas, Akali, ça va être genre... Oui, voilà, c'est ça. Ça va être le gros du truc, quoi. Je tag, je tag. Je trouve pas. Mais les gars, s'il vous plaît, Sylas, en fait, vous voyez pas, mais il y a tellement de micro-mécaniques. Genre déjà que le E, il cancèle tout, les stuns, les... Genre en fait, le travel time du E, si tu le mets avant un spell qui te touche, en fait, tu vas tout le temps repartir, t'as vu ? Oui. Et genre, t'as tellement d'ultis différents, alors qu'Akali, t'as qu'un ulti... Tu veux quoi du coup avec Sylas ? Tu veux le truc en bas à gauche, quoi, dans l'arbre des runes ? Ouais, Overgrowth. Putain, moi j'ai le jeu en français, pardon. Mais c'est ça, second souffle, sur quoi sens, pardon ? Je crois que c'est ça. Et second souffle, après avoir subi des dégâts d'un champion, vous récupérez 4% de vos PV manquants plus 3, c'est ça ? Second wind, ouais. Ouais. Et ensuite, l'arbre tout en bas, tu mets quoi, tout à gauche ? Tu mets double AP, et après, tu mets flat HP. Moi, je prends souvent les flat HP. Ouais, je commence à faire ça. Et est-ce qu'avec les mages, tu prends le truc de vitesse d'attaque ou pas ? Je vais te partager. Ouais. Tu prends tout le temps sur les mages. On est d'accord, parce que moi, j'essaie de ne plus le prendre, parce que je vois que tu as entendu certains prêts, mais pour les lastites, c'est chiant quand même. Non, c'est broken. En fait, ça t'aide à lastite de un sous-tour, ouais. Et de deux, ça t'aide à lastite, à push les way plus rapidement aussi avec les autos. Ouais, non, mais je suis d'accord. Même pour trade et tout, c'est bon. Parce qu'il y a des mecs qui ne le prennent pas et je me demandais, parce qu'en effet, ça te fait 9 d'AP en plus si tu le prends, enfin, si tu le prends pas, quoi. Ouais, mais les autos, c'est trop important. Même dans les early fight et tout, les autos que tu peux mettre. Non, mais j'avais peur de ne pas le prendre. Tu ne l'as pas pris, parce que là, sur Salias, tu n'as pas besoin de vitesse d'attaque et tout. Mais j'avais peur de prendre ça et que ça soit, tu sais, un truc un peu de mec naze, quoi, tu sais, genre en mode, genre une béquille pour des mecs qui ne savent pas la stite, quoi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Je vous contrains que Zerat en plus. Oh mec, ça va être tellement free. Là, c'est, attends, je peux te partager si tu veux, mais je pense que je vais te partager après, je vais te partager l'écran après. Ouais, quand tu veux. Attends, je te partager l'écran tout de suite, si tu veux, ce sera faux. Par contre, quand t'es in-game, je ne vais pas parler, je vais te laisser jouer parce que souvent, quand je parle et que les gens, ils jouent, ça rajoute un stress, je crois. Non, mais si tu veux, tu peux, comme tu préfères. Je peux donner quelques petits tips. Non, mais soit, tu réactes et comme ça, tu peux tailler, tu peux faire un peu ta vie avec ton chat et tout, parce que sinon, toi, tu vas te faire chier. Ah non, tu vas te muter juste, sinon c'est la même. Ouais, je vais me muter, je parle. Oui, comme ça, tu parles à ton chat et tout. Si je vois, tu fais beaucoup de, genre, la même erreur, genre, il y a un truc qui est flagrant, je te le... Vas-y, vas-y, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, on fait ça. Donc, c'est ça, Léroné, tu prends droite, milieu, droite. Ouais, c'est moi, c'est magnifique. Ok, parfait, en fait. Je vais juste, c'est là, selon, je ne sais pas écrire, en fait. Je peux montrer ton écran, c'est good, là ? Ouais, normalement, c'est bon. Ok. Ouais, c'est le Discord, d'ailleurs. On ne sait jamais. Tranquille. Bon, non, mais là, pour moi, quand je joue que Zerad, je trouve que le pire match-up à jouer contre, c'est Silas. Ouais, c'est chiant. Parce que, tu vois, typiquement, les Katarina, les trucs comme ça, etc., c'est un peu chiant, mais... C'est fine, parce que ça reste un melee. Ouais, et tu n'as pas de CC, tu vois. le Silas qui te choppe, qui est full tanky et qui te met son double E. Quel niveau tu... Tu trades, toi, avec Silas, généralement ? Après, ça dépend du match-up et tout, mais... En vrai, à partir du niveau 3, tu veux vraiment trade. Après, vu que tu es contre un Xerad, tu peux trade déjà niveau 2. Niveau 1, tu peux lui mettre un... Genre, tu peux le flank, si tu veux, niveau 1, et genre lui mettre un trade de fou et de toute façon, tu vas régénérer. Genre, tu peux faire beaucoup de choses. Ok. Ouais, c'est un peu comme tu veux. Après, t'essaies de garder le même truc en mode, t'essaies de push vers toi et après t'es au lean quand la web est de ton côté, t'as vu. Mais là, du coup, je monte le Q. Le problème, c'est que je t'ai pas trop expliqué le Q, mais là, logiquement, c'est max Q. Après, c'est un gameplay différent, donc je pense que c'est juste max le Z. Ouais, vas-y, je max le Z. Je max le Z et je le bully. Je joue comme tu veux. Par contre, là, t'as Chaco contre Zach. Et en vrai, Chaco, c'est chiant parce que tu sais jamais où il est. Ouais. Et à chaque fois que tu as une, tu vas peut-être te dire qu'il y a le Chaco. Ouais, mais au moins, je sais que je olyne en bas les couilles. Je olyne en bas les couilles. C'est ce que mon coach m'a appris. Tu peux. Donc, et là, par contre, on est clairement sur un des shield contrairement au des ring. Parce que je ne me l'étais pas noté, mais... Euh... En vrai, moi, j'aurais go des ring, mais tu peux des shield. Voilà, frère, tu me casses les couilles à nous faire un coaching où tu nous dis des vérités générales en mode contre les ranges chez des shield avec tes trucs de des shield, des ring et tout. Tout ça pour, dès que je suis en game, je joue un range. Alors non, non, là, je n'aurais pas pris des shield parce que là, c'est clairement une game des ring. C'est clairement une game des ring, là. Alors oui, c'est un mêlé distance, mais non, pas le... vas-y, prends des shield. Bah non, je vais prendre des ring puisque tu me dis de prendre des ring. Bah, je suis parti sur des ring. Très bien. Ça sera pour la prochaine game contre un range. Comme ça, et ensuite, tu me diras, ah non, non, ah, mais là, c'était Xerath Comet. Bah, Xerath Comet, c'est clairement des shield. Enfin, il n'y a même pas le... Voilà, c'est juste normal. Bon, tac, déjà mid lane. Je vais là, quoi, tu vois. Il a dit des ring quand tu sens que tu peux burst. Non, mais je pense que c'est les gens, les victors et tout. Ouais, mais mon gars, mais mon gars, tu crois que je suis qui toi ? C'est grave, tu te fais bait, là. Ouais, mais tu vois, toi, tu vois, tu me... Ah, je te laisse jouer. Allez. Hop là, j'attends. Du coup, c'est pas grave, je suis parti en fait. Ouais, c'est pas grave, ça me gêne pas du tout. Hop, je suis en train de bait. Hop, tu vois le bait. Et il pourra pas back. Moi, j'ai déjà back parce que j'adore back. Hop, ici, quand même, je suis full mana. Et là, il est mid life, niveau 2, il est mort. Ça, c'est grandiose en fait. Ça, ça, c'est magnifique. Ouais, tu vois, premier coup, je suis pas fan. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi, c'est une bonne vieille comète. La comète familiale. La comète... Non, mais là, je vais avoir envie que de trade, là. En fait, c'est l'intérêt du pic, c'est que... Oh, parce qu'on avait besoin de cette auto. Ah, tu vois, j'ai hésité à Q. Enfin, pas à Q, mais à l'auto-attaque. J'avais l'impression qu'elle passait. Elle est pas passée, du coup, ça m'a fait faire un petit pas et ça m'a mis un peu dans la merde, bêtement. Pas mal de trade. Ça clique, quand même. T'as le droit de le dire si tu kiffes. Focus-toi, s'il te plaît. Pardon. C'est quand qu'on est niveau 2, là ? Ah, c'est chiant. J'ai pas le passif de... Oh, c'est chiant. c'est chiant. Non mais désolé, mais nique. Juste du coup, ça m'a niqué tous mes creeps. Oh la la la. Bon, c'est pas grave. Tout va bien, en fait. Tout va bien. J'ai dû le faire, j'ai dû le faire. Je le vois, le chaqo. Je suis à deux doigts de... Il fait quoi, en fait, l'outil à bac ou quoi, là ? Ah non, là, je vais prendre un gang par le... On a un gang par derrière, il attend là ? Moi j'ai qu'une envie là. Ah merde j'ai pas mis le... comme ça là. J'aurais du trade à fond. Oh mais le gars a attendu quand même une demi-heure dans le bush. En vrai, là je dois... C'est vrai que j'aurais du all-in. Je me suis dit que j'allais flash, que je pouvais encore partir. Et j'ai pas pu en fait. J'ai juste pas pu quoi. Putain mais là du coup ça démarre très mal quoi cette histoire parce que quoi qu'il va revenir en vrai. C'est vrai que je pense que je le prenais le kill en plus. Mais c'est chiant ce truc de Q là. C'est dans quoi ? C'est ça non ? Oh bah ouais du coup c'est ça ouais. C'est bien chiant. Je dois réappuyer maintenant. Ouais. Oh non mais tranquille. Bon là de façon ça va pas donner grand chose. Juste que je poc avec... Enfin ça quand tu... Magnifique ! T'as kiffé là ! Pas mal, pas mal ! Ah bon après... Dans trois secondes t'y vas. Qu'est-ce que tu fais petit ouffon ? Oh c'est chiant ! Pas mal, pas mal. J'en reste je le tue. Bon je vais peut-être back. Oh non putain mais c'est chiant en fait ce truc de Q là. Le Q à chaque fois je pense que le Q je le tuais sinon. Ouais ouais. Après là t'aurais pu Z direct tu penses ? Euh... Sur lui ? Je l'ai pas fait ? Ouais mais c'est pas grave t'inquiète. Ouais t'as pas utilisé ton Z. Oh le temps de... Le temps pour partir il était effrayant celui-là. Petit AVC. Ok. C'est pas Z là ? Ouais t'as Q et t'as pas Z. Ouais parce que j'ai diminué ta Q en vrai. Ouais c'est pas grave c'est vrai que... C'est vrai que ça a mis du temps quand même là. Les petites bottes c'était peut-être mieux que le saut noir là quand même. Ah j'aurais pris deux potions en légende. Ouais pour rester. Moi je kiffe trop back mec. Parce que là c'est vrai qu'on est quand même un peu en chien. Mais là ça va slow. Ouais t'es bien t'es bien. Oh il est chiant l'autre. C'est vrai que j'ai pas de... Oh mais... C'est fait exprès comme ça j'ai une auto de plus. Oh je me fais mais victimiser frère. Ouais. Et ça le problème de ça là c'est que tu peux pas tout le temps te battre quand il y a le jungle. Mais là attends mais euh... L'autre il est là là. Magnifique ward. Bien sûr bien sûr bien sûr. Il va multi en fait le bâtard. T'inquiète tu dodges. Elle est dure la guerre hein. T'inquiète tu vas à comeback. En fait je me dis que je dois E direct en vrai. Ouais. Non mais je dois y aller tu vois avant qu'ils prennent l'aggro mais... Le coaching payant non mais le truc c'est que... Ah ! L'arrivée du kouz. Impossible YouTube mais c'est pas grave. C'est un beau chunk. Mais là par exemple tu sais que le xarad n'a pas de flash. Et toi tu vas voir ton flash dans une minute. Là il fallait dash direct. Les potions faut investir hein peut-être hein. Ouais les potions c'est pas grave. C'est pas dégueu les potions. Est-ce qu'il a pas l'ATP il va vouloir rester non ? Non il se dit que c'est wave canon il a bien raison. Magnifique. On a eu peur hein. Oh putain. J'ai tout su. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je le fume chaque fois dans 3-0 quand même hein. Moi je suis en 0-2. Regarde au bot ce qu'il se passe en fait. Pas le mal lui hein. Magnifique ce rom. Pas patient. Non. C'est quoi ? C'est quoi son ulti ? Ça fait d'été que t'aurais pu le prendre. Pas grave. Ça fait des gâts de zone. Ok. Ouais c'est invivable là aussi. J'avais l'ulti de Xerad. J'allais l'allumer l'autre. Il joue bien le Xerad par contre il est pas mal. Pas mal. Ah je peux jamais le tuer là lui putain. Là faut avoir back là. Ouais. Oh c'est affreux là. Je suis dans une situation de... Non mais en vrai là je pouvais le tuer ou j'ai... Parce que j'ai essayé d'attendre et tout. Ouais t'aurais pu tuer. Ouais t'aurais pu tuer je pense. Flash ? T'aurais dû prendre son ulti quoi. Ah ouais je suis con putain. J'étais persuadé que son ulti ça allait me... Il me faut du farm là. Tu vois typiquement. Moment de je sais pas quoi foutre. Ouais là il faut de farm là. Ah ouais là. Pas mal. Merde. Nul tient, nul tient, nul tient quoi là. Ok. Ouais je peux pas. Oh bien ça. Wars de fou. Quel bon war. Dommage 5 secondes j'aurais bien TP mais... Euh... En vrai c'est pas mal ça. Petite refillable peut-être ? C'est tard non ? Non c'est... C'est pas mal. J'ai la flemme de TP là. Ouais. Tu peux marcher. Là c'est le moment un peu chiant. Même si le Xerath a un peu de vent. Ouais. Si tu te mets corps à corps à lui. Tu vas sûrement gagner les trades. Ok. Ouais parce que là c'est quand même un... Un level hein. Ouais c'est ok. Pas mal. En fait j'ai envie de lui insulter sa mère. J'ai envie de lui insulter sa grand-mère. J'ai envie de le baiser. Je t'assure que là c'est... J'ai envie de tout lui mettre à l'autre connard là. Y'a pas un gok aussi grand con là ? Peut-être falloir y penser là. Bon. Calme. Calme. Je suis pute l'idée. Je suis pute l'idée. T'as du mana toi petit chien là ? Ouais c'est pas grave. C'est pas grave en fait. Pas mal. Oh là là j'ai l'ulti. J'ai l'ulti. Dans 4 secondes il perd son flash le bizarre peut-être. Y'a peut-être Brumbot. Ok. Nice. Brumbot nous faut qu'on fight ça. Vas-y t'as pas envie Darius un peu là ? Oui. Je meurs. Je meurs pas bien sûr je meurs pas. Pourquoi je... Allez bouffe. Hé hé il a cru quoi lui ? Commence à connaître le champion. Bon je vais quand même aller loin parce que l'autre il va faire le tour de la map. Ok pas mal le dodge. Ah attends les petits pas quand même hein. Non mais là c'est vrai que t'as la version la plus puante de moi mais... Hop j'ai pas back tout à l'heure. Tu crois que c'est pourquoi ? Enfin j'ai pas TP. Non le seul intérêt là c'est vraiment juste de le... Faut le faire sucer ce Xerat. Y'a qu'une solution là. Il a pas de flash hein. Non mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'était un âge à la naissance. Non. Non. Un peu fou quand même. Le gank il était quand même un peu brosson là. Y'a un swim dans le game. Euh... Est-ce qu'il va ulti l'autre là ? Pardon. T'inquiète. Six secondes ton E. Ouais. Ah mais je pensais qu'il venait l'autre. C'est dur aussi euh... J'ai mal joué les ulti mais putain. Y'a quand même pas méga méga aidé hein. C'était affreux genre ? Ça va. J'sais pas j'essaye de lui mettre la pression. J'suis en 0-2, j'suis derrière. J'me dis euh... En fait j'ai cru que ça a go parce que j'ai cru que je pensais que Darius allait venir. Merde. Aaaaaah ! Dommage. Dommage. J'suis pas une putain de chaîne bordel. Oh là là. J'mets pas une chaîne merde ! Ça va là ça se voit tu commences à capter les traits de pattern un peu là. Tiens je te mets une petite wave de trop haut. Comme ça j'mets bien le E, enfin le Z. Hop hop le Chaco ! Dommage. Ok. Petite proto, pas de proto, pas d'items. Rien du tout à se mettre sous la dent. Parfait j'aurais du back pour être sur le Drake. Non pas besoin de Drake, pas besoin de Drake ici. J'suis chaud j'vais bot, j'vais bot ! Parce que qu'est-ce que j'aime ? Ouais. Nan j'vais pas bot. Ouais push et push et push. T'as quoi de mort ? T'as quoi de mort ? T'as quoi de mort ? J'suis en full giving d'infos. Le Xerat est optimiste. Nan mais j'ai lu guen. En fait j'ai fait un trade de mort, j'aurais dû faire 1 pour 1 en tout début de game. J'aurais été bien... Ah bah là tu vois typiquement... Là on a quand même une petite impression de pas faire des dégâts quoi. J'suis pas obligé de jouer ce perso en fait. En vrai de vrai. Là j'commence à y penser de plus en plus juste... J'sais pas si c'est le perso qu'il m'faut quoi. T'inquiète ça va le faire. J'suis pas obligé. J'me suis fait bully. Fou je dégold moi. Qu'est ce qu'on fait là ? C'est bon. Jaco va arriver genre. Oh oui c'est beau ça. Parfait. Propre. Il fait quoi mon ult ? Oh. Pas ouf. C'est des dégâts de zone. Pas foufou. Cosmic Drive ou Zonia ? Euh... Appuie Tab. Le Tab pour que j'puisse voir la combo. Pardon. Ah t'inquiète. Ah tu peux Cosmic t'inquiète. Putain là c'est abominable hein. Bon j'vais à les bots. J'vais à les bots. En fait le truc c'est comme j'ai pas pu prendre 2 kills en 1v1 maintenant j'suis... C'est ça. C'est pour ça qu'un champion comme ça quand t'es DRS c'est trop dur à jouer. Derrière c'est encore... Parce qu'en fait on se fait des go in. Jaco il a bien joué. Moi j'suis en 0-3. 70 creeps, ça push. Aïe 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 aïe. Les dégâts de zone. Air Brom non. Ouais c'est pas mal le Air Brom. On commence à stacker un peu hein. Alors là t'sais tu peux TP au top par exemple derrière le Swain si tu veux. Là t'as un petit kill. C'est vrai là ou ça hein ? En haut. Tout là-haut. Allez. Là j'crois il est déjà mort là. Il va flash. S'il te plait, s'il te plait, s'il te plait, s'il te plait. Sur moi, sur moi, sur moi ! Oui ! Oh la folie ! Oh la folie ! Petit kill. Petit kill, petit kill. Non mais là c'est énorme comeback. Énorme comeback là que je prévois. Il a réussi une chaîne. Non mais c'est vrai que... Ah oui il était en 0-6 en fait. En 0-5. C'est vrai que j'avais pas capté mais c'est pas grave c'est un kill. Petit stack Dark Sim. Dommage ça. Bon j'arrive dans le back en fait. Non mais là on peut pas fight en fait tout ça là. Sauf si, sauf si hein. Oh mais là elle est juste morte en fait. Voilà je vais juste crever en fait. Mystérieux un peu là. Ouais un peu bizarre là mais c'est fine. Un peu bizarre il m'a dit. Pour moi c'est mystérieux là. Là c'est... Non mais je crois qu'il faut que je loue des putains de range là. Non ça va le faire, faut juste spam. Oulà non, ça non. Ça met une heure ? Ah ouais non non non. Ohlala mais qu'est-ce que je fous là. Tu veux pas de camp avec Sylas ? Le Swen il va me 1v1 frère. Là je suis en... Là c'est quoi mes options là ? Le Swen tu peux l'1v1 je pense hein. Avec son ulti ça se joue je pense. Il est niveau douche, niveau 10. Ah c'est vrai qu'il était niveau 10. C'est affreux. Il va me toucher. Ouais. Si tu le prends le 11 tu peux peut-être te battre. Ouais il y a Chaco en plus. Il veut croquer sur le free kill. Ouais pardon. Ah là les frères ? Tranquille il peut pas te tuer. Ouais je savais pas si c'était... Putain mais c'est... Ouais j'ai... Je me suis dit un peu... Faut que je spam aussi. Donc j'ai voulu spam mais... Genre là par exemple t'aurais pu spam le Z. T'as vu ? Vu que t'étais en AV. Dans tous les cas tu meurs pas. Je me suis dit que je le gardais mais c'est vrai que... Par contre attention hein ! Parce que moi là on rigole etc. Mais tu me donnes un ou deux kills. Je dois aller botte là. Là tu pushes là. Ouais je push là. Mais botte... Enfin botte c'est pas une grosse wave. En fait tu me donnes un kill comme ça bon euh... On se parle on se dit oh bien sympa le mec il a un petit kill et tout. Attention quoi ! Je repouche là. Ouais. Voilà de toute façon c'est foutu donc euh... Dans tous les cas t'étais pas Audrey. Ouais. Quitte à Payette. On se met bien derrière. Hop là comme ça on loupe ça dans un premier temps. Oh mais waouh 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 j'ai l'impression d'être euh... Bah c'était pas une impression je crois. Je crois que là on est clairement pas sur une impression en fait. On est juste sur un joueur affreux en fait. Je me suis demandé si c'était une impression si c'était... Non non c'est... Aucune impression hein juste euh... Du ressenti hein. Ohlala. Oui. Le mec vient pas par la lane. Sympa. Un peu original. Pas mal. J'ai pas ton temps en fait j'ai pas ton temps Zeri. Pas mal. T'as vu t'as attendu c'est pas mal. C'est une formalité pour moi Niski. Ohlala j'ai le plus gros en plus ça c'était... Moi je suis sur 5 stacks. Je sais pas je me sens plutôt bien. Forcément matchup difficile contre Xerath. Ah écoute on a fait au mieux on a fait au mieux. Petite OEF de plus histoire de rassurer les anciens. Hop. Voilà c'est une OEF c'est important de perdre aucun creep sur sa OEF. C'est le minimum avec Sylas hein. Beaucoup de CDR. Par exemple tu peux peut-être push là. Alors là t'attends ce qu'il se passe sur la map. Toujours un peu mystérieux. Toujours un peu je suis dans le buisson. Tu peux genre back, cancel pack, là tu peux... Ok là à chaque bot tu peux back là. Je crois il t'allume. Ouais je crois qu'il m'allume hein. J'ai aussi ce feeling. Là on préfère la CDR ouais que la mousse pin. Non mais c'est vrai que le temps d'adaptation pour jouer kak... C'est différent hein. Ouais de ouf. Moi je jouais Vex tu vois mais Vex c'est pareil c'est du demi quoi. Là y'a Chaco qui va flank là. Alors là tu peux aller vers le mid là ouais. Chaco a déjà flank. Ouais mais là c'est fin de game en fait. Je fais 0 dégâts mais en même temps mon Q il a pas de points. C'est bien ça. Pas mal. J'voulais le kill de toutes mes forces. Oh le vilain, le vilain d'Arius. Oh le vilain d'Adha. Pas pris la tour mid. Ouais mais il est weakloth. C'est grave, c'est horrible. Je botte. Je botte, ils vont faire Nash. Tranquille. Je suis dans ma zone. Je suis juste dans ma zone en fait. Là c'est... Là c'est le problème c'est que t'as pas de wave clear du coup même si tu vas mid ça change rien. Ouais c'est ce que je me suis dit là. Je me suis dit si je vais mid bon... Pourtant que je prenne de l'XP et que je revienne fort pour un prochain fight quoi. Ouais c'est un petit inib hein au final je sais pas si... L'inib c'est quoi ? Il tombe ? Il tombe à 23 minutes ? Attention ça va permettre de farm. Nice push bro. Tu commences à nous la jouer Kyria là. J'ai appuie direct. T'inquiète là n'hésite pas à spam si tu veux. Ouais je me barre là. Ouais nos ulti Xerat. Enfin j'ai l'impression que c'est open Nash après bon. Ouais c'est un Nash hein. Pour moi c'est... Pour moi c'est archi worse hein. C'est une création d'espace. Pas mal. Ohlala. Il use pas ses spells ça renhoff. Regarde un peu. Voilà. C'est pour permettre justement le forcing derrière ses free Nash. Il y a du bronzeos dans le chat ou pas là ? Ça peut peut-être vous donner des idées. Pour sortir un peu tu vois. Pour changer un peu de gameplay. On ouvre la map. On pense pas que ses petites stats. Son petit KDA. Bon qu'est-ce que je peux refaire là ? Ouais je suis niveau 14 maintenant. Bah c'est pas mal là. Là quand j'ai cosmic drive je suis quelqu'un. Je pense. En fait le champion n'est pas si simple dans la draft tu penses mais... Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux pas ? Ouais c'est ça. Alors Brom ça fait vraiment chier quand même. Ouais Brom c'est chiant. Il le lâche pas là. Oh la vache. Oh mais là si on s'ouvre. Et hop là t'attends il fait le bouger. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ok. Merci le kouz. Ah non pas nécessaire ça je pense. Qu'est-ce qu'ils font ? Tiens ! Bon bah je suis euh... J'ai deux items. Là c'est quoi ? C'est Zonia après trois ? Ouais j'aurais fait un Zonia moi. Ouais moi aussi. Ok. Si t'es un bonhomme tu peux faire un abandon mais je crois que tu meurs trop facilement. Pink réglementaire. C'est un combat la game là. Attends mais on est bien là maintenant. Oh t'il a 20 de Mejai quand même. Peut-être falloir le... C'est que j'ai pas l'impression que je vais le tuer avec mon build en fait. Et l'ulti-kill hein. Il court. Bien ça hein. Pourquoi je vais mid là ? Petit chemin, petit chemin de jungle. On sait pas qui je suis, on sait pas où je suis. Ouais là tu veux pas vraiment back après. Enfin tu veux pas vraiment fight là. La Jinx elle est low. Après tu peux trap. Si tu veux. Ouais mais trap là c'est bien en vrai. Là je suis content de trap qui en fait. Par exemple la vue qu'ils vont bot site, t'aurais pu trap bot site. Après ils sont 3 et t'as pas d'équipe là. Ouais en shadow de Darius quoi. Ouais. Là normalement tu te back ta Jinx ça se fait. Avec Darius aussi. Affreux. Alors là. Alors là. Oh bah elle aussi. Alors là j'avoue que je sais pas ce qu'il s'est passé. Je me suis dit pourquoi pas un ulti Xerat. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas être. Dans le fight. Genre au milieu du fight. Là je dois faire quoi ? Je dois prendre Zeri et go in. En vrai t'aurais du prendre soit Zeri ou soit tu flash sur le Xerat instant. Ouais c'est genre. Le Xerat je lui mets tout et on en parle plus quoi. Ouais. Surtout qu'il est fed. Je pense t'aurais pu le tuer en vrai. Oh c'était abominable. C'était exactement la même vibe de fight où je sais pas quoi foutre. Oh ça finit là. Oh non. Oh non je suis toujours un horrible Xerat. Un horrible Sylas. Oh non mais par contre en vrai c'est grave quand même. Je pense que le travail que je dois faire pour avoir un Sylas qui va pouvoir jouer en diamant. Ouais. Faut que je me fasse 10 games en solo quoi. Je pense que c'est un champion à spam Sylas. En plus c'est pas le plus simple des mêlées t'as vu. Ouais non mais là. Là en fait c'est niveau 1. Je fight pas. Non mais là c'était quand même bien dégueulasse. Après de temps en temps j'ai eu des games un peu sympa avec Sylas tu vois. Ouais tu vois en vrai j'ai fait des games. Non mais en vrai j'ai fait des bonnes games. Pourquoi ? Je crois que tu m'impressionnes Niski. Yes. Remets mon écran là. Remets mon écran. Remets mon écran voilà. Remets l'écran. Montre la game Sylas en 9-1. C'est un stomp quoi. Double vague c'est Twixu on jouait Sylas Nida. Ok. Non tu vois ça se passe je pense que juste je pense que je stress. Peut-être tu stresses hein. Ah tu vois celle là. Très bizarrement à chaque fois que quelqu'un joue quand je suis en vocal la personne gagne jamais. Non non mais là c'est au-delà mais là le niveau proposé était quand même sacrément dégueulasse quoi. Parce que non mais il y a quand même eu du Sylas dégueu aussi hein. Ou ça. Ah j'en doute pas hein. Il y en a un qui arrive. Après tu vois alors par exemple la différence entre les mages et le Sylas. Tu le sens t'as vu. Ah ouais non mais. Les mages tu les connais. Frère Oriana et tout c'est tellement bien. J'avais tenté Ecomid ça je joue plus du tout c'est Jungle non. Non c'est vrai c'est vrai. Je voulais jouer ça dans Syndra moi un moment. Non mais écoute en vrai je me suis noté plein de trucs faut que je joue. Mais en fait je pense qu'il faut que. T'as juste spam. Ouais. T'as juste un champion faut juste spam. Non mais après ça peut m'apprendre à moins avoir peur parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'entre-deux quoi. Je suis beaucoup dans de l'entre-deux quoi. Ouais. Non mais en vrai mon Niski c'était vachement cool hein. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense premier degré que ça a servi aussi à beaucoup de gens. Parce que tu vois y'a beaucoup de gens qui déjà jouent pas beaucoup tu vois à LOL. Et en fait c'est un peu ce truc de si t'as joué tout le temps des persos agressifs. Bon bah tu restes sur des persos agressifs parce que c'est ton gameplay tes gens bluffent un assassin. Même si en effet c'est plus facile de faire de temps en temps des games où t'es un mage et t'es à distance quoi. C'est quand même plus simple. Jouer mage c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs de mage et pas beaucoup de joueurs de... Ouais. En fait les mêlés, ceux qui jouent mêlés c'est souvent les OTP t'as vu. Oui c'est ça. Il y a Syla, Sakali. Ouais les kata et tout. Les mecs ils sont en mode bon bah ils ont leur champion, ils le connaissent par cœur et c'est à la frame. Après par exemple eux si tu les mets sur des mages, bah ils savent pas jouer tu vois. Ouais ouais non mais... Dans le plus grand exemple en Ambre tu vois t'as le leader qui est très fort sur les mêlés et après tu les mets sur les mages et ça a rien à voir tu vois. Ah putain. C'est quoi toi ton top 3 pic là ? Atm ? Ouais. Atm je joue pas trop mais en vrai je joue beaucoup Sylas. C'est vrai que t'étais sur Minecraft là toi, c'était les vacances là. Ouais là j'ai fait un arc. T'as kiffé là. Comme mages il y a quoi ? Je sais pas s'il y a des mages là Atm. Il y a Harry je pense. Ouais Harry aussi faut que... Harry c'est bien un peu pour blind et tout quoi. En vrai Harry c'est... Harry tu sais que c'est un autre milieu. Entre Sylas et les mages un peu. Je pense que c'est... Je pense que je dois bosser Harry et Sylas ouais. En vrai. Harry en mode parce que ça va je la jouais beaucoup à l'époque et ensuite c'est se remettre un peu dedans quoi. Harry c'est pas mal. Harry ce qui me fait chier c'est que souvent... Parce que je voyais là comment t'as pas beaucoup joué mais au solo queue challenge là. Tu jouais souvent ça pour monter parce que du coup ça te permet quand même d'être assez safe et en même temps... Mais je trouve ça dur de solo kill tu vois avec Harry. Tu sais d'avoir suffisamment de dégâts pour go sur l'ADC et l'exploser quoi. Ouais on l'aide enfin tu dois être faite quoi. Ouais voilà. Et souvent Harry c'est un peu plus de follow up que genre de solo carry. Alors c'est pas un shop où tu vas 1-9 la game comme les mages. Ouais. Tu crées des opportunités quoi. Tu catch et tout quoi. Ouais. C'est ça. Tu flanques et tout. Non mais c'est ça. Parce que moi tu vois là c'est à l'heure actuelle je pense très bien Xerath. Bien Oriana. Ouais. 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 Sur kiff ouais. Ah ouais c'est trop bien. Bah ouais t'es un peu loin. En même temps t'as un bon kit quand même pour pouvoir te barrer donc tu peux être plus proche que les QZ. Mais j'ai fou le regarder quand t'as coaché Niski. Niski Tiki pardon. C'est comme ça que... Ouais c'est trop bien. C'est comme ça que j'avais appris. T'aimes pas Galio ? Si Galio je le joue aussi. Pour la team et tout quoi. Mais j'avoue qu'en solo queue c'est pas le giga kiff de s'envoyer du Galio quoi. Ouais. Mais Galio tu vois genre Galio Lissandra je joue pour la team. Ok. Et après Harry faut que Harry ça va. Faut que je retraine un peu plus. Tu vois j'aimerais bien pouvoir mettre un petit Silas là dedans. Et ensuite j'ai quoi ? Je check les persos. Corki ça joue pas trop mid en ce moment ? Euh je pense que si je crois ils l'ont buff là. Je sais pas si je crois ils vont le nerf bientôt mais... Tu vois Corki après je joue pas aller le blanc. Je crois que c'est fort de ouf là. Je sais pas s'ils l'ont déjà nerf mais je pense pas. Je crois qu'ils l'ont déjà nerf d'ailleurs mais... Le blanc c'est bien ou pas ? Ah le blanc c'est trop compliqué. Bah tu peux jouer mais c'est... Ah et j'ai Syndra aussi. J'ai... Pas mal. J'ai Syndra aussi tu vois donc j'ai ça. Et Vex mais Vex je trouve ça chiant à jouer Vex maintenant. C'est trop... Après le... Après je pense pas que t'as besoin de 10 champs t'as vu ? Non non mais comme tu sais ça va être un mélange un peu show match. Là tu sais ce week-end c'est un clash et ils voient les champions, tes champions les plus joués quoi tu vois. Ah...